Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Qu'est-ce que ça m'a manqué mes jingles, je vous jure. Bon, sujet du jour, danger sur internet et sur les réseaux sociaux. Donc, je précise au cas où, pour les mauvaises langues et pour les oreilles qui sifflent, on ne sait jamais. C'est vraiment un pur hasard qu'on fait ce sujet aujourd'hui. C'est un sujet qu'on devait faire la semaine dernière, qui a été reporté aujourd'hui, comme j'étais absent la semaine dernière. Donc, qu'on ne dit pas que j'ai fait exprès de faire ce sujet aujourd'hui pour diverses raisons de ce qui s'est passé il y a deux jours, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus, on ne sait jamais. Voilà, d'accord ? Donc, comme ça, c'est fait. Toutefois, on va quand même parler de beaucoup de choses. Quand je dis danger sur internet et réseaux sociaux, notamment quand ils sont visés sur les enfants, parce que malheureusement, les enfants et les adolescents sont les premiers utilisateurs d'internet. Et malheureusement, je ne les trouve pas du tout même protégés, notamment sur les réseaux sociaux. Et on en parlera tout à l'heure. Quelques chiffres d'abord. En juin 2010, 20,3 millions d'internautes français étaient inscrits sur un site communautaire tel que Facebook ou Twitter. On parle de 2010, donc imaginez aujourd'hui quand même. Donc, 37% âgés de moins de 24 ans. 76% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants sur internet. 76%. C'est énorme. Donc, c'est des statistiques quand même. Aujourd'hui, un foyer français compte en moyenne 6 écrans. Alors, télé, ordinateur confondu. On est d'accord parce que les télés sont considérés comme des écrans. L'ordinateur est considéré comme des écrans. Donc, tout confondu. Les supports numériques se démocratisent, ce qui est de plus en plus intuitif et accessible aux plus jeunes. Longtemps oubliés des instituts de sondage, les usages numériques des moins de 7 ans sont désormais observés, analysés et révèlent des pratiques régulières et des habitudes bien déjà ancrées. Alors, que font-ils sur le web et sur tablette ? C'est des questions qu'on se pose. Autre chiffre. Un rapport de l'UNICEF qui révèle, en fait, qu'un adolescent sur 8, 1 sur 8, a déjà été victime de persécutions en ligne. Ça aussi, c'est un chiffre qui parle. Autre étude. Dans le journal Le Monde, 14% des collégiens se réveilleraient la nuit pour jouer sur internet. 25% se connecteraient à des réseaux sociaux et 32% enverraient des SMS. C'est aussi des statistiques qui parlent. Récemment, en 2014, ce sont des chiffres très récents. 2 millions de mots de passe piratés ont été localisés sur un serveur aux Pays-Bas, provenant essentiellement des sites comme Facebook, Google, Twitter ou encore LinkedIn. Alors, on parle beaucoup de piratage d'autres pays, mais je rassure, en France même, il y a des piratages, je tiens à le dire. Un profil sur 10 serait un faux compte Facebook. Tiens, ça parle aussi. Après avoir annoncé le cap franchi du milliard d'utilisateurs actifs et un chiffre en progression de 29% sur un an, Facebook déchante déjà. Dans un document officiel, le réseau social apporte une précision de taille. 83 millions de profils seraient des comptes fantômes à désactiver. 83 millions dans le monde. Je ne précise pas dans France, bien sûr. Soit, ça veut dire un profil sur 10. Sur Facebook. Wow. Ça fait mal, hein ? Alors, autre étude en 2012, Société d'antivirus, des milliers d'applications d'iPhone récupèrent les données personnelles des propriétaires du smartphone emblématique d'Apple. Réalisées à partir des applications les plus populaires de l'Apple Store, l'étude indique que 18,6% d'entre elles auraient un accès injustifié au répertoire à la géolocalisation. Ça, c'est autre chose. C'est les smartphones, mais vous savez qu'il y a accès à Internet dessus, donc forcément, c'est un danger aussi. Il ne faut pas oublier les smartphones. Dans une étude publiée en 2012 par le groupe Microsoft et datée du mois de février 2012, bien sûr, la France est très bien placée par rapport aux autres pays en ce qui concerne la formation au risque d'Internet. Voilà. Suite au résultat d'une enquête menée auprès de 18 000 collégiens par le ministère de l'Éducation nationale sur la violence au collège, un collégien sur 10 se dit victime de harcèlement sévère pour 6% d'élèves modérés pour 4%. Voilà, donc si vous voulez réagir sur les quelques chics que je vous ai donnés, allez-y, c'est le moment. Ça fait parler. Juste pour dire que personnellement, vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le problème, c'est que c'est mal situé. C'est bien d'avoir des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est mal géré. Le problème, les créateurs de Facebook et tout ça, des réseaux sociaux, tu crées tout et n'importe quoi. Et tu dis tout et n'importe quoi, c'est ce que je dis depuis une semaine aussi. Or que c'est mal géré du tout. T'as des pages, je vais prendre une page n'importe quoi. T'as une page homophobe, que ça soit une page homophobe, que ça soit pédophile ou que ça soit autre. Pédophile, raciale, 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 et tout ça, je suis désolé. Je suis désolé, ça ne devrait même pas être publiable. Alors déjà, il faut bien se mettre en tête qu'il y a des profils, malheureusement. Je suis un peu en avance pour parler des réseaux sociaux, mais tant qu'on est sur le sujet, il y a quand même des gens qui se permettent de créer des profils publics en mettant des photos nues quand même. C'est quand même hallucinant. On nous bassine. Et là, c'est encore pire. On nous bassine. On nous bassine à la télé, avec les interdictions de les moins de 16, les moins de 14, les moins de 18, et tout ça par rapport à tout ça. Pourquoi ils ne font pas des blocages complets automatiquement ? Que ça soit aux mineurs ou aux majeurs, je suis désolé. Quand tu as une page de nu, ou que ça soit une page homophobe, ou que ça soit une page pédophile, je suis désolé, ça ne devrait même pas atterrir. Alors, question, je suis un peu en avance. Est-ce que vous savez à partir de quel âge est autorisé Facebook ? 14 ans, 16 ans. Non, ce n'est pas 16, non. C'est 14 ans. Non plus, ce n'est pas 14. Ce n'est pas 13 ans. C'est 13 ans, si. C'est 13 ans. 13 ans ? Imaginez quand même. Je jure que c'est vrai. Vous pouvez regarder les conditions d'utilisation. Les profils, je parle Facebook, sont autorisés à partir de l'âge de 13 ans. Ce qui veut dire que Facebook, vous savez que Facebook n'est pas en France, c'est aux Etats-Unis, donc je ne vous raconte pas le problème. ça veut dire que tous les mineurs à partir de 13 ans, il y a même des groupes de mineurs qui existent, j'en ai vu, des groupes de mineurs qui existent sur Facebook. Côté protection et côté pédophilie, tout ça, disons que c'est porte ouverte aux pédophiles. Et porte ouverte à tout. Et pas autre problème, autre problème, et ça, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est les jeux en ligne. Vous savez que les mineurs jouent en ligne très souvent. Et malheureusement, sur Facebook, ils sont très, très à cheval là-dessus. Il y a de l'addiction aussi sur Facebook pour pas mal de points. On en parlera tout à l'heure, je peux vous dire que c'est très, très... J'aurais des conseils à donner, de toute façon, en fin du sujet pour les mineurs. Pour notamment, à donner aux parents, parce qu'il y a certains parents qui ne connaissent pas, qui n'ont pas connaissance... Ou qui s'en foutent complet. Je ne pense pas qu'ils s'en foutent, mais je pense qu'ils n'ont pas conscience des vrais dangers, des réels dangers, des risques qu'il y a sur Internet pour leurs enfants. Et ça, je pense qu'il va falloir bien en parler tout à l'heure. Juste une petite précision avant que je recommence point par point les sujets. Je répète quand même qu'il y a plusieurs moyens pour nous joindre. Alors, le Skype, c'est guéfri.radio. Le téléphone, 0535 004 024, qui est en ligne et qui est ouvert. Le chat, 3w.equaline-chat.fr. Vous allez sur le deuxième salon, c'est-à-dire le salon émission Equality. Vous allez aussi sur le site de la radio, tout simplement, si je ne me trompe pas, equality-radio.fr. Je pense que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à réagir en direct avec nous. On va faire point par point les dangers sur Internet. Est-ce que vous savez ce que c'est que le cyberharcèlement ? C'est facile. Quand vous réfléchissez le mot, c'est facile. Cyberharcèlement. Alors, déjà, cyber, donc déjà, c'est-à-dire Internet. Donc, harcèlement, harcèlement sur Internet. Harcèlement sur Internet. Voilà, c'est tout con. Mais pour ceux qui ne savaient pas, il y a un mot qui existe qui s'appelle cyberharcèlement. Donc, c'est bien. Ce n'était pas compliqué, quand même, Cédric Ormarque aussi. Donc, attends, il ne faut pas être de Saint-Cyr. Non, mais il y en a qui ne savent pas ce que c'est, cyber. Quand je dis qu'il ne faut pas être de Saint-Cyr, c'est-à-dire vraiment, il faut faire logique. Non, mais oui, mais il y en a qui, je te dis, ne connaissent pas le mot cyber. Parce qu'Internet, il n'y en a qu'Internet et les gens, ça fait deux. Il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est-à-dire voir cyber. Oui. Bon, alors, plus précisément, le cyberharcèlement, c'est bien sûr une forme récente de harcèlement. Si avant la fin des cours et le soir étaient des temps permettant d'apaiser les conflits de la journée, mais maintenant, avec le développement des réseaux sociaux, on en reparle encore, plus aucun temps de repos de conflit n'est permis. Alors, le harcèlement n'est plus cantonné à la seule cour de récréation et au moment où l'enfant est à l'école. L'ordinateur devient maintenant un déversoir d'insultes et de menaces diverses et devient une arme utilisable par ceux qui ne peuvent pas se défendre physiquement ou socialement. De plus en plus d'adolescents utilisent ces interactions pour intimider et harceler les autres. Le harcèlement scolaire, vous savez, ça c'est encore autre chose, ça, qui est fréquemment accompagné de cyberharcèlement. Un chiffre vite fait, en 2006, un jeune sur dix était importuné quotidiennement ou de manière très régulière par ce biais. Il existe une forte corrélation entre le harcèlement scolaire classique et le cyberharcèlement. Le harcèlement classique se poursuit apparemment via les nouvelles technologies. D'après une enquête de victimisation publiée en France en octobre 2011, 9% des élèves sont victimes de cyberharcèlement par SMS et Internet. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Concernant les croyances normatives qui approuvent ce harcèlement, donc sur l'incidence de cyberharcèlement, je vais y arriver à parler aujourd'hui, plus le jeune croit qu'il est facile de harceler autrui, plus il ou elle se livrera à des violences par l'intermédiaire de tchats, pas de chat, de tchats, d'interventions indésirables sur les réseaux sociaux ou de publications de vidéos humiliantes. On observe que si le jeune harceleur perçoit que sa victime est peu soutenue par ses pairs, ses attaques seront d'autant plus féroces. Alors en outre, la distance physique avec la victime permet une démultiplication du nombre de harceleurs, de leurs attaques et de la force. Donc je vais vous dire ça point par point. Alors premier point, il est moins important que dans les interactions réelles d'être plus fort, intelligent ou populaire que la victime pour se joindre à une entreprise de harcèlement. Tiens, ça me rappelle des choses ça. Deuxième point, l'agresseur ne voit pas les réactions de souffrance de sa victime, ce qui court circuit d'occasionnel passage, à la compassion et l'empathie. Troisième point, la dépersonnalisation atteint non seulement la victime, mais ses persécuteurs qui ont tôt fait de se déresponsabiliser de leurs actes virtuels. Et enfin, cette dépersonnalisation engendre une forme de paranoïa chez la victime qui ne sait pas et ne peut savoir qui conspire dans l'anonymat des voies numériques. Vous savez que malheureusement, les pirates sont, la plupart des cas, des anonymes. Et vous le savez très bien. Je parle des pirates et des harceleurs, bien sûr. Même des persécuteurs. On en a quand même vu pas mal de choses ces temps-ci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce point vite fait quand même, sur le cyberharcèlement ? Harcèlement, attention, nous ne sommes pas sur les piratages. On parle de harcèlement. Est-ce que vous avez été victime un jour ou l'autre d'harcèlement sur Facebook ou Twitter ? Est-ce que vous avez été déjà victime une fois de ça ? Bien sûr. De toute façon, là, j'ai été harcelé tout à l'heure. Alors, Internet, attention. Harcèlement de quoi exactement ? Sur Facebook. C'est-à-dire, sans donner les noms, parce qu'on ne peut pas donner de noms comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer le truc ? Le truc, c'est qu'il veut essayer de pirater mon compte. C'est bien ce que je dis. Alors, attention, piratage, ce n'est pas du harcèlement. Ce n'est pas la même chose. Il peut essayer de prendre mon compte. Mais comme il veut pirater, déjà, il m'arrcèle et après, il me dit, ouais, je vais prendre ton compte. Alors, ce n'est pas du piratage, ce n'est pas du harcèlement. Ce n'est pas une tentative de piratage. C'est autre chose encore. Oui, mais attention, il y a une histoire de faux comptes, une histoire de faux prénoms, tout ça, des faux profils. Vous savez, c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure. Parce que malheureusement, aujourd'hui, vous savez que Facebook, avec les nouvelles conditions, il faut maintenant, aujourd'hui, des vrais profils avec des vrais noms et des vrais prénoms. Je tiens à le préciser pour ceux qui... C'est pour ça que moi, je dis personnellement, c'est pour ça que moi, je dis personnellement par rapport à tout ça. Il y avait juste... Moi, je veux dire, moi, entre parenthèses, moi, je peux vous dire pourquoi je n'ai pas mon vrai nom et mon vrai prénom sur Facebook. Déjà, un, moi, on me l'a piraté, on me l'a hacké, déjà, mon compte. Oui, mais tu sais qu'un faux compte, Facebook ferme ton compte pour faux compte. C'est qu'après, moi, je l'ai récupéré et je ne voulais pas qu'on me le suit. Et je sais que la personne qui m'a fait du mal, ça, je ne dis pas le prénom, mais voilà. Moi, j'ai mis ce nom-là pour être tranquille. D'accord. Bon, ça n'a rien à voir que le harcèlement. Est-ce que... Ce que j'appelle harcèlement, c'est quelqu'un qui vous fait des ennuis à répétition. Des messages intempestifs, de violences ou d'insultes. Alors, harcèlement, c'est autre chose. C'est pas... Insultes, c'est... Oui, il m'a insulté au début. Oui. Mais ça peut être... Le harcèlement, c'est des insultes continuellement, dénigration de la personne. Voilà, c'est tout un système. Et moi, je dis ça, ça n'aurait jamais dû arriver. Oui, ça, j'aurais... Si les gérants, si les créateurs de Facebook, Twitter et tout ça, étaient un peu plus responsables, c'est bien de créer un truc comme ça, un réseau social comme ça. Réseau social. Mais, il faut savoir les gérer. S'ils sont incapables de le gérer, pourquoi ils créent les trucs ? Alors, je suis désolé, je vais quand même être clair. Il y a aussi une part de responsabilité des utilisateurs qui font Facebook, c'est-à-dire de faire attention à la... Bon, il y a aussi... Tout devrait être sécurisé. Oui, mais alors, justement, il y a une histoire de sécurité, mais il y a des problèmes de sécurité et de confidentialité. Alors, il y aura un débat sur les réseaux sociaux là-dessus, parce que je vais en parler de ça aussi. Parce que quand on donne trop d'informations sur Facebook, les gens peuvent pirater aussi les informations, notamment les portables, les mails. Quand on donne trop d'informations, malheureusement, les gens... Alors, il faut sécuriser. Pour sécuriser les comptes Facebook, il y a plusieurs moyens. Il y a maintenant le portable, le téléphone portable. Le téléphone portable, c'est de la... Le téléphone portable. Ah non, c'est véritable, puisque je l'ai fait moi-même. Et ça marche très, très bien, je rassure. Oui, mais si on pirate ton portable... Non, parce que... Alors, ça ne risque pas d'être piraté. Pour pirater un portable, il va falloir qu'il m'explique comment pirater un portable. Mais alors... Mais bon, ce n'est pas grave. Avec ton numéro de série du portable. Oui, bien sûr. Tu sais que les hackers, que ce soit sur les comptes Facebook ou tout ça, les mecs, ils sont en train de voir informatique. On en parlera tout à l'heure. On est un petit peu en avance au sujet des confidentialités et sécurité. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le harcèlement ? Alors moi, moi, je n'ai pas été harcelée sur Facebook, mais une de mes cousines, oui, qui s'est fait insulter, comme je ne sais pas quoi, ma cousine à 15 ans, c'est par des filles de sa classe. Oui. Et qui n'osaient pas de l'insulter, tu vois, librement comme ça dans la cour. Non, elles ont attendu de l'insulter sur Facebook. Malheureusement, c'était le compte de son père. D'accord. Voilà. Donc tu vois, après, ça a engendré un truc monumental. Ils en sont allés jusqu'à voir les flics pour porter plainte contre X, justement, par rapport à ces insultes. Ça peut aller très, très loin. Alors insultes, c'est pas harcelé. Insultes, c'est les injures. Donc c'est autre chose. C'est quand même des insultes assez violentes. Donc là, c'est... Voilà. D'accord. Pour les injures, on en parlera tout à l'heure parce que ça fait partie du sujet de toute façon. Oui, mais quand tu insultes une personne sur les réseaux une seule fois, c'est de l'insulte. Mais quand c'est fait continuellement... Ah, mais... C'est ça. C'est ça le harcèlement. à longueur de temps et que ça dure pendant des mois. C'est ça dure, c'est non, oui. Et or que tu le... T'as beau le signaler comme quoi tu te fais insulter sur les réseaux sociaux, tu préviens les créateurs, je suis désolé. Ils doivent stopper ça directement. Or, ils font rien. Ils laissent faire. Mais le problème... pour tout, ils laissent faire. recevez par mail. Non plus ? Ça ne vous dit rien, pour bon sens. Rien. Alors, pourtant, ce sont des messages frauduleux, on va dire. Ce sont des messages, des spams, en petit peu, en quelque sorte. Mais le hamsonnage, c'est une technique en fait utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. Donc, sur les réseaux sociaux, ça existe aussi. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance. Donc, les banques, les administrations, etc. Vous avez déjà reçu des mails frauduleux, des trucs de banque comme quoi, qui sont faux, même des factures téléphoniques. que dans lesquelles. Moi, je ne les réponds pas. Oui, voilà. Il y a même des factures téléphones auxquelles je ne suis jamais abonné et que je reçois. C'est nouveau, ça aussi. Oui, moi aussi. Mais pourquoi pas ? Mais c'est ça, en fait, le hamsonnage. Alors, en fait, le but, c'est que si vous cliquez sur un truc et que vous donnez des cartes bancaires, les fraudeurs vont utiliser vos cartes bancaires. C'est ça, en fait. Donc, le but, c'est afin de vous soutenir des renseignements personnels, donc les mots de passe, les numéros de carte de crédit, la date de naissance, etc. Donc, ça, c'est ce que les fraudeurs font. C'est une forme d'attaque informatique reposant sur l'ingénierie sociale. Elle peut se faire par courrier électronique, par des sites web falsifiés ou autres moyens électroniques. Alors, lorsque cette technique utilise les SMS, parce que ça existe aussi par téléphone, pour obtenir des renseignements personnels, elle s'appelle le SM-itching. Vous savez aussi, vous recevez aussi des appels bizarres aussi, des fois, qu'il faut rappeler un téléphone, un 08, tout ça. Ça, je ne jamais, jamais, jamais rappeler un téléphone qui vous laisse un message et qu'il faut appeler un 08 et ne jamais faire ça aussi. Donc, les criminels informatiques utilisent généralement l'hameçonnage pour voler de l'argent. Les cibles les plus courantes sont les services bancaires en ligne, les fournisseurs d'accès Internet et les sites de vente aux enchères tels que eBay et Paypal. Les adeptes de l'hameçonnage envoient habituellement des courriels à un grand nombre de victimes potentielles. Typiquement, les messages ainsi envoyés semblent émaner d'une société digne de confiance et sont formulés de manière à l'armée le destinataire afin qu'il effectue une action en conséquence. Une approche souvent utilisée est d'indiquer à la victime que son compte a été désactivé à cause d'un problème et que la réactivation ne sera possible qu'en cas d'action de sa part. Vous savez, ça fait penser à beaucoup de choses ça aussi. Donc, est-ce que vous avez reçu déjà ces genres de mails ? Moi, non. Non, jamais ? Tu n'as jamais reçu de mails de ce type ? Même sur Apple ? Oui, mais tu es arrivé d'avoir reçu un genre d'email, tu sais, comme tu disais tout à l'heure par rapport au... Comment aller aller... Ah zut, j'ai mangé le mot. Ça va me revenir, ce n'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Oui, j'en ai déjà reçu des mails comme ça, mais est-ce que tu viens de dire là ? Non ? Alors, c'est un exemple. Je donnais des exemples. Il y a plusieurs types de messages qu'il ne faut pas du tout prendre en compte. Si vous recevez des mails, par exemple, que vous avez gagné un héritage, oubliez de suite. Ça n'existe pas. Vous pouvez déjà désormais le mettre tout de suite en spam. Ensuite, vous recevez des mails de la part d'une personne que vous ne connaissez même pas. De la banque. D'une personne. Alors, j'ai vu des mails bizarres sur mon mail, on va dire normal, mon grand nom et le mail personnel. Je vois des prénoms. Je dis, attends, je vois marqué « re ». Je dis, ah bon, je ne le connais même pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis, ah bon, c'est nouveau. Alors, ils vous disent des phrases à dormir debout, en plus. Surtout, oui, je suis là parce que je souhaite vendre, je souhaite vous faire découvrir un truc comme ça. Ne répondez pas à ça non plus, c'est pour piquer vos cartes bancaires. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ? Ou pour ceux, les mails, ou pour les gens qui se font passer pour votre banque qui vous envoient des clés. Ah, les banques, c'est très courant, ça. Ça, c'est… C'est sûr. Ce qui est très courant, c'est pas les banques, des fois aussi, comment dire, tu as aussi… Des fois, c'est aussi réel, c'est aussi la CAF. Alors, des fois, c'est pas le gain. Alors, ce qui est très courant, ce que j'ai vu, j'ai vu les impôts, j'ai vu la CAF, j'ai vu les banques, mais aussi les factures téléphoniques. Donc, ces quatre points-là, il faut faire très, très attention quand vous voyez. Des fois, vous recevez même des factures téléphoniques d'un opérateur, vous n'y êtes pas. Alors, je reçois une facture d'Orange, alors je n'occupe pas chez Orange. C'est arrivé ça, moi. Je suis ici SFR et c'était Bouygues. Oui, bien sûr. Moi, j'ai reçu Orange. Je n'ai jamais été chez Orange. Même sur mon mail, j'ai reçu des trucs de free, alors que je ne suis même pas chez free. Des factures qui sont hors normes et en plus, auxquelles les dates ne correspondent même pas. Moi, quand je vais sur mon mail, moi, ça ne va pas carrément sur la voie de récession, moi, c'est sur les spams. Oui. Pas plus. Alors, de toute façon, c'est très simple. Quand vous recevez des choses comme ça, vous les mettez directement, vous cliquez sur Indésirables. Vous cochez Indésirables. Ce n'est pas compliqué. Malheureusement, vous en recevrez d'autres parce qu'ils vous harceleront jusqu'à ce que vous cliquez sur... Tiens, je lis un spam. Ils disent « Reveillement de votre mutuelle. » Alors déjà, quand tu poses la question, j'ai une mutuelle quelque part. Alors, quoi qu'il en soit, autre chose, ne donnez pas votre carte bancaire et surtout, quand vous recevez ça, n'envoyez jamais d'argent. Jamais, jamais, jamais. Ne faites jamais de transfert ni de demande, même pas un mandat cash non plus. Ne faites rien, absolument rien sur ces genres de messages. Même quand vous entendez que vous avez un héritage de 1 million, déjà. Oui, alors, je vais vous donner un exemple. Oui, je vais avoir le cancer, je vais mourir dans 3 mois, je vais vous... je souhaite faire un don de 1 million. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, je veux bien y croire, mais quand même, pourquoi pas. Il faut arrêter la personne, tu ne la connais même pas. C'est ça, mais c'est ça, en plus, tu ne connais pas et en plus, tu te dis comment cette personne a votre mail, à son mail. Déjà, les gens ne se posent pas des questions, ils vous font un héritage sans comprendre comment il a fait pour avoir votre mail. Déjà, on se pose des questions comment ils font d'ailleurs pour avoir les mails. Ah ouais ? C'est ça que je veux... Alors, je pense que ça a à voir avec les opérateurs. je pense, parce que... Si c'est public, alors malheureusement, si vos mails sont publics, ça va aller très vite. Si ce n'est pas public, c'est vrai que ça se posait des questions. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention. Les mails frauduleux pour transfert de fonds. Alors, c'est ce qu'on appelle le SCAM, S-C-A-M. Donc, soyez vigilant si un ami ou un proche ou même n'importe qui qui vous demande de créer une annonce ou d'effectuer un transfert d'argent par mail pour lui venir en aide suite à un accident, un cambriolage ou une agression, peu importe, et souvent dans un pays lointain. Attention également aux mails dont l'expéditeur est souvent un simple prénom dont vous ne connaissez pas forcément et qui vous promettent de gagner de l'argent ou qui vous promettent un héritage avec une somme gigantesque comme je l'ai dit et qui vous réclament votre carte bancaire. Donc, sachez-le bien, ce n'est peut-être pas votre ami qui est situé de l'autre côté de l'écran. Il faut quand même apprécier. Attention, ça marche aussi par Facebook. Ce genre de choses. Souvent, ils vous demandent, je ne sais pas si vous avez reçu, ça n'existe plus aujourd'hui mais il y a une époque, il y avait des gens qui se disaient oui, j'ai des problèmes avec mon opérateur parce que tu peux appeler le 08. Je ne sais pas si vous avez reçu. Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors moi, ça m'est déjà arrivé une fois, ça fait un moment que ça s'est calmé mais je ne sais pas si ça s'est calmé définitivement ça. En tout cas, quelqu'un qui demande de l'aide par Facebook qu'il faut appeler un 08, ne faites jamais ça. C'est juste aussi quelque chose qu'il faut quand même rappeler et souligner. Le meilleur moyen pour ne pas être embêté au niveau des réseaux sociaux, au niveau des mails et tout ça, c'est de rien faire. C'est de rien faire. C'est de ne pas créer du tout de trucs. J'aurais d'ailleurs une autre chose à vous dire aussi pour Facebook parce qu'il faut faire très attention à qui on ajoute un ami. J'en parlerai tout à l'heure. Troisième type d'arnaque. On est sur les arnaques et les dangers. Alors là, je pense que ça va faire rigoler plus d'un. Quand je vais parler d'arnaque sur les sites de rencontres, je pense qu'on va longuement en parler de ça aussi. Je pense que tout le monde a vécu ça quand même. Tout à fait. Je vais quand même en parler vite fait. Comme beaucoup de personnes vous êtes inscrits sur un site de rencontres sur Internet, mais attention aux beaux parleurs et aux belles sirènes qui vous demandent de l'argent. Ce sont des brouteurs, des spécialistes, des arnaques aux sentiments. Explication. Un jour, vous êtes connecté par une personne sur un site de rencontres qui trouve votre profil très sympathique. Cette personne engage une discussion avec vous, se montre très séduisante, vous comble de compliments. Vous êtes bignon, vous êtes ci, vous êtes là, je te trouve très charmant, etc. Après plusieurs échanges de mails, une relation s'est établie et vous voilà attaché à cette personne. Puis, lors d'un voyage à l'étranger, c'est la catastrophe. Votre contact se trouve dans une situation critique. Difficile de résister à cette personne qui vous appelle à l'aide car quelques sentiments se sont créés. Ah oui, des fois, lui, il aime une personne, je rappelle que ces personnes-là vous aiment déjà en cinq minutes. Je tiens à vous le dire aussi. Je tiens à le dire aussi. Alors, quelle que soit la raison, donc maladie, décès d'un proche, etc., votre contact vous demande alors d'envoyer de l'argent. Si vous acceptez, vous n'aurez plus de nouvelles de votre amie virtuelle et vous ne recevrez, vous ne reverrez jamais votre argent. Ça, c'est très important à dire. les escrocs opèrent en jouant avec les sentiments de leurs victimes. Ça aussi, il faut le dire. Donc, ils établissent ici une relation de confiance avec leurs proies pour mieux les attendrir puis les arnaquer. Sur les sites de rencontre, méfiez-vous des garçons et même des filles. Trop gentils, trop innocents. Si toutefois, vous vous laissez séduire, les beaux garçons ou les mêmes et les belles filles ne cachent pas non plus que des escrocs. Alors, fuyez immédiatement lorsqu'il sera question d'argent, par contre. C'est très important de vous dire. Ah oui, il y a une deuxième chose qu'il faut que je vous dise. Quand vous voyez que quelqu'un vienne vers vous et qu'il vous demande d'être sur Skype, oubliez de suite aussi. Ça aussi, c'est leur tentative d'approche parce qu'ils demandent aussi directement le Skype. C'est ce qu'il faut éviter aussi. Dès qu'il y a une personne dans 5 minutes qui vous demande ça, vous aurez tout compris. Alors, des signes pour... Oui ? Oui, Cédric ? Non, mais de toute façon, qui n'a pas eu des rencontres et puis après qu'on est tombé... Un qui habitait à Paris et puis il était en Russie. Alors moi, j'ai beaucoup eu... Oui, je suis à Bordeaux mais je suis en voyage au Bénin. Bien sûr. Bien sûr, il y a écrit « Gros naze » sur mon front quand même. Mais oui, je suis en voyage d'affaires au Bénin. Mais bien sûr, mais il y a écrit « Gros naze ». Bon, avant, c'était la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le Bénin. Je pense que vous avez remarqué... Il n'y a pas que le Bénin, il y a... Non, c'est la Côte d'Ivoire et Bénin notamment. En ce moment, la Slovaquie, elle en fait partie. Je ne dis pas que tous les gens au Bénin ne sont pas fréquentables. Mais des approches comme ça sur le récit de rencontre, vous avez tout compris. Ce n'est même pas la peine de rêver, vous ne le verrez jamais. Ça, c'est clair aussi. Alors, je vais vous donner des astuces pour repérer facilement ces personnes. Première astuce, votre contact vous déclare sa femme au bout de deux jours. Alors moi, je ne dirais pas deux jours, je dirais cinq minutes. Au bout de cinq minutes, les escrocs n'ont pas de temps à perdre. Donc déjà, ça, c'est clair. Deuxième point, votre contact travaille à son compte dans l'import-export et doit se déplacer quelques jours à l'étranger début de scénario typique pour une ardaque. Troisième point, sa webcam ne marche pas. Par hasard. Au hasard. De cette façon, on ne voit pas que l'escroc ne ressemble pas à sa photo sur le profil du site de rencontre. Parce qu'attention, vous repérez aussi qu'il y a des fausses photos. Les photos, c'est facile à repérer. Vous voyez, il y a des photos que ça se voit que ce n'est pas des photos de profil. On voit que ce sont des photos qu'on pique sur Google Images. Donc, c'est vite fait repérable. Autre point, il demande rapidement à passer en dialogue sur Skype. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme ça, il n'a pas à payer l'abonnement au site de rencontre. Juste au hasard. Alors, cinquième point aussi, il vous demande de l'argent en urgence et vous êtes la seule personne au monde à pouvoir l'aider. Culpabilisation et mise sous pression sur deux techniques utilisées pour vous pousser à envoyer une somme d'argent. Donc, il vous fait par pitié. Je t'en supplie, ma mère va être malade. Je t'en prie, envoie-moi de l'argent et ma mère va mourir. Non, mais ça va, on se connaît à peine, il veut déjà qu'on envoie de l'argent. Moi, je connais quelqu'un, il était sur un site de rencontre et ça a été fait récemment. Il était en dialogue avec une personne sur un site de rencontre et en fin de compte, la personne se disait de Paris et en fin de compte, son adresse IP, parce qu'il a été très malin, il a vérifié l'adresse IP et comme par hasard, l'adresse IP se trouve au Maroc. Maroc, c'est tout dans le Maroc, par contre. Je suis assez surpris. Et en fin de compte, la personne se disait Paris et l'approche qu'il a eue, il a été malin parce qu'il a joué dans son jeu. Il a dit, oui, moi, je suis de Bordeaux, mais en ce moment, je suis en Afrique du Nord. Oui, mais c'est ça. Il a joué dans son propre jeu et la personne, au moment où elle lui a demandé de l'argent pour revenir sur Paris, il lui a dit, oui, mais alors, à ce compte-là, moi, je t'envoie de l'argent mais tu m'envoies de l'argent pour que je revienne sur Bordeaux. C'est ridicule. Tu ne vas pas renvoyer de l'argent, il faut te renvoyer de l'argent. Ça ne sert à rien, mais c'est une perte de temps. À ce compte-là, comment démanteler un truc ? Tu ne peux pas démanteler. Tu joues dans son propre jeu. Après l'idée... Si tu as besoin, ben oui, mais si tu as besoin, si elle a besoin de revenir, la personne, il faut que tu lui envoies de l'argent pour revenir automatiquement. Si toi, tu es de Bordeaux et que tu es à l'étranger, tu es obligé de revenir. Je ne peux pas être Bordeaux et à l'étranger. Ce n'est pas possible. Je suis à Bordeaux, mais je suis en voyage d'affaires à Robina. C'est ce que j'entends beaucoup de parler, notamment Basile, notamment des trucs comme ça. C'est une arnaque. Et tu joues dans son propre jeu. Le meilleur moyen, c'est de jouer dans son propre jeu. Oui, oui, mais je suis à l'étranger. Franchement, on n'a pas de temps à perdre à ce genre de choses. C'est pour ça que le problème, c'est que ce soit les sites de rencontres ou les réseaux sociaux. De toute façon, c'est une belle arnaque. Ça a été créé pour être une belle arnaque. On accueille M. Lionel, quand même. Bonjour, Lionel. Bonjour à tous. Lionel, en retard, quand même. Oui, en retard. Excusez-moi. Ce n'est pas bien. Je sors d'un petit repas bien sympa. Tu auras la fessée, pour la peine. Je suis rentré. On va dire que je n'ai jamais roulé de ma vie aussi vite sous la neige. J'ai eu peur. Il a jamais roulé. Quand j'entends qu'il n'a jamais roulé, je me dis qu'il me fait peur. Je n'ai jamais roulé aussi vite de ma vie que sous la neige. Tu auras quand même une fessée pour ton retard. Il n'y a pas de problème. Tu l'auras à distance et tu l'auras vendredi en direct. Ne t'inquiète pas. Ça va. Très bien. Et toi, ça va ? Ça parte ? Oui, ça va. On en parlera en privé plus tard. Je sais pourquoi tu dis ça. Je continue sur ce détail sur les arnaques sur cette rencontre. Certains, malheureusement, naïfs se font piéger comme des débutants. Certains se disent que ce que la suite pourrait vous réserver et si vous vous montrez à la hauteur de ce qui s'offre à vous, la discussion devient animée. Vous vous échangez vos Skype et au bout d'un moment, on vous offre de regarder la webcam de votre nouvel ami. Alors, et à partir de là, tout se passe comme une lettre à la poste. Vous vous charmez. La discussion s'échauffe. Je ne vais pas vous donner. Je ne vais vous épargner les détails. Et au comble du désir, vous tombez dans le piège de vous déshabiller, de vous donner à votre arnaqueur car oui, vous vous êtes malheureusement fait piéger et vous ne tarderez pas à le découvrir. Tout d'abord, une lettre qui vous semble officielle habituellement de la Côte d'Ivoire. Comme quoi, on vous a pris en flagrant délit de vous exhiber devant des enfants. Et pour preuve, une vidéo et un lien qui mènent à votre séance de plaisir et de toute heure, déjà en ligne sur le site de partage vidéo YouTube. On vous demande la somme de 6 000 euros voire dollars afin d'annuler le soi-disant dossier à la cour d'Abidjan. Oh, c'est faux. Déjà là, si un doute ne vous met pas la puce à l'oreille, si une fraude quelconque, je vous conseille à ce stade de ne plus communiquer via l'Internet car vous êtes une cible parfaite pour les fraudeurs. Mais ces derniers ne s'arrêtent malheureusement pas là. Ils vous feront parvenir un autre courriel, donc un autre mail, avec pour expéditeur l'équipe YouTube qui utiliserait un courriel non officiel du genre youtube.gmail.com qui n'existe pas, je tiens à le dire. Dites-vous que si YouTube a à communiquer avec vous, ils utiliseraient leur propre nom de domaine soit adresse.youtube.com et non pas une adresse qui peut être créée en 5 minutes et ce par n'importe qui ayant accès à Internet. Alors, par la suite, si vous avez malheur de donner suite à tous ces messages, ils vous harcèleront, on revient sur le harcèlement, et ne vous laisseront tranquille que lorsqu'ils auront vidé votre compte en banque. C'est terrible ce que je vous raconte. Et ça, et ils sont sans scrupules. Est-ce que vous étiez au courant jusqu'où ils allaient, leur but ? Est-ce que vous étiez au courant de ça, en fait ? Moi, j'étais au courant du fait de charmer et tout ça, mais d'aller jusqu'à ce point-là, non. Non, moi, j'étais au courant. C'est quand même hallucinant. C'est quand même... T'étais au courant, pourquoi t'as été... Pourquoi t'as envoyé de l'argent au Bénin ? Parce que vous avez la victime tip-top, méga tip-top cool, voilà, et je me suis fait niquer comme ça. Alors, combien ? Pour les poliments, je me suis fait avoir. Alors, combien ? Combien ? 4 000 euros. 4 000 euros. Je crois que tu me l'avais raconté, cette histoire, il me semble. Il me semble que tu me l'avais raconté, ça. 4 000 euros, oui. Et que t'as envoyé comme ça ? Alors que j'ai envoyé comme ça oui et non. Donc, on m'a fait parvenir un chèque. Oui. Un chèque en toute légalité puisque le chèque avait été vérifié par la banque au préalable et par ma banque et donc, il était... Il n'y avait aucun souci là-dessus. Et donc, ma banque a encaissé le chèque, il n'y a pas eu de souci sur le chèque. Ils m'ont donné le liquide que je me suis permis de renvoyer comme c'était convenu. C'est fini. Et quelques temps après, une étude a été un peu plus poussée au niveau de ce fameux du chèque. Donc, ils se sont renseignés un peu plus sur la provenance du chèque, le nom de la personne qui allait sur le chèque, tout ça. Et il s'avérait que c'était un compte fantôme en fait. C'est ça. Et donc, c'est ce qui s'appelle se faire voler purement et simplement 4 000 euros. Alors, tu as perdu 4 000 euros en liquide ou en chèque ? Alors, j'ai perdu 4 000 euros en liquide. En liquide ? Ah oui, pour les récupérer, bon courage. 4 000 euros en liquide, comment tu as fait pour envoyer 4 000 euros en liquide ? Par rapport au chèque. Ah oui, c'est un union. D'accord. Oui, c'est un union. Donc, voilà. Ah oui, un petit peu un mandat, on va dire, en quelque sorte. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas de frais d'envoi, il n'y a rien. Tu envoies 4 000 euros, c'est 4 000 euros cash. Et voilà. Donc, la personne que j'avais en face m'a bien confirmé comme quoi qu'elle avait bien réceptionné les 4 000 euros, il n'y avait pas de souci. J'ai une question à te poser quand même. Tu envoies 4 000 euros comme ça à des gens que tu ne connais pas ? Ah, ben écoute, c'est ce qui s'appelle se faire... Oui, mais 4 000 euros, je comprendrais. 40 euros, je comprendrais encore, mais 4 000, il faut quand même avoir... Oui, c'est sûr, mais bon, à ce moment-là, je vais dire que j'étais... Comment dire ? Psychologiquement, je ne vais pas dire... Pas... Fragile. Ah, voilà, j'étais très fragile à ce moment-là et bon, il ne me tardait qu'un truc, c'était de retomber un peu, de retomber sur mes pattes et tout, et puis bon, ben voilà, j'étais ouvert à toute... à toute... position. toute arnaque et tout ça et je suis rentré dedans alors que d'habitude... C'est une des premières choses que je me méfie, quoi. Et là, je n'étais pas en mode méfiance et je me suis fait avoir, quoi. Lionel, combien de temps t'as mis à prendre... Combien de temps t'as mis pour comprendre que tu t'es fait rouler ? Il a fallu à peu près 6 mois. 6 mois ? Malheureusement, oui. A peu près 6 mois. Parce que le temps de voir que le compte est un compte frauduleux et que c'est que là... et puis tu n'as pas une nouvelle de la personne du jour au lendemain, de toute façon. Alors non, de toute façon, non. Après, cette personne, bien sûr, m'a recontacté et c'est là où je l'attendais au virage parce que ça n'est pas resté là, bien sûr. Donc, il y a eu un dépôt de plainte de ma part vu que j'avais un nom et un prénom et une adresse qui étaient tout à fait valables par rapport à la personne. Cette personne-là a été arrêtée là-bas, a été entendue, a été jugée et j'ai été dédommagé au bout d'un an et demi, deux ans, à peu près. Et tu as récupéré ou pas le 4 000 euros ? J'ai récupéré mes 4 000 euros. Tu as quand même réussi, il y en a qui ont de la chance. Oui, parce qu'il y en a qui récupèrent Codal. Disons que voilà, je veux dire, tu te fais arnaquer mais il ne faut pas rester dans le truc. Je me suis fait arnaquer. Il ne faut pas hésiter à aller plus loin et savoir comment, pourquoi, comment ça s'est passé, comment ils s'y sont pris pour à la fois indirectement les arnaquer à leur tour. D'accord. Donc je suis rentré en contact forcément avec la gendarmerie qui, elle, était en contact avec les forces de l'ordre d'Abidjan, tout ça. Et on a créé un profil, on a créé un faux profil d'une autre personne qui était sur le point de se faire arnaquer tout ça. Et j'ai joué le rôle une fois de plus de la victime et ça a marché puisque j'ai pu ces personnes-là ont pu être jugées. Donc c'était un petit réseau sans grande importance mais c'était quand même un petit réseau. Et puis ce petit réseau, il est tombé et j'ai été remboursé. Ces personnes-là ont été jugées et puis maintenant, j'en sais rien et puis je m'en fous honnêtement. Un réseau qui est doux au fait. Donc voilà. Et puis non, le principal, c'est que j'ai récupéré mon bien et puis voilà. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui, habite. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, le Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus calme et aujourd'hui, c'est le Bénin maintenant. Oui, c'est tous les pays. Non, ce n'est pas tous les pays. C'est certains pays et malheureusement, des réseaux. Ce ne sont pas des pays. Les pays ne sont pas en cause. Ce sont des réseaux. Aujourd'hui, c'est le Bénin. C'est à la mode aujourd'hui, maintenant. Voilà. Aujourd'hui, ils ont trouvé une autre astuce. Je ne sais pas si vous avez vu comment ils fonctionnent aujourd'hui et maintenant. Ils vous posent plein de questions. Ils vous disent comment tu vas, que fais-tu dans la vie, qu'est-ce que tu recherches et au bout de cinq minutes, est-ce que tu as Skype ? Aujourd'hui, ils fonctionnent comme ça maintenant. Donc attention, en fait, c'est les questions basiques qu'ils posent. C'est qu'est-ce que tu recherches ? Ah oui, pourquoi tu es sur ce site plutôt ? Qu'est-ce que tu recherches ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel est ton type de... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Non, quel est ton type, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et à la fin, est-ce que tu as Skype ? Voilà. Donc quand vous voyez qu'il y a Skype, vous avez tout compris, déjà, d'office. Il n'y a pas besoin de Skype pour continuer à parler, surtout quand on n'est pas une personne. Je tiens à le dire, au cas où, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, voilà, il y a des profils Skype qui viennent vous demander en contact alors que vous les connaissez ni d'affinée ni d'adam. Par exemple. Allez, passons au quatrième sujet. Alors là, je sens que ça va faire jaser, ça va réveiller tout le monde quand je vais vous dire le sujet. Incitation à la haine, injure et discrimination. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, au niveau d'incitation à la haine, on parle de cyber-haine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot ? Moi, je l'ai découvert. Je connaissais le cyber-harcèlement, mais cyber-haine, c'est un mot que je découvre personnellement. Rappelons quand même, parce que c'est une des bases de notre émission, c'est au sujet de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est une valeur essentielle dans toute société démocratique, comme l'a rappelé à de multiples reprises la Cour européenne des droits de l'homme. Elle vaut non seulement pour les informations ou les idées partagées par un grand nombre ou celles qui laissent indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. L'État ou une partie de la population, autrement dit, des propos choquants, ne sont pas punissables en tant que tels. sur la liberté d'expression. Cependant, et là par contre, peut-être que je vais vous faire découvrir ce que je vous dis et notez bien ce que je vais vous dire. La liberté comporte également des limites. Oui. Parce que je tiens à préciser que cette foutue liberté d'expression, j'en entends beaucoup parler, c'est sensi. Je dis ça, mais vous savez, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Alors maintenant, je vais être très clair et je vais pouvoir enfin le dire en public. Cette liberté d'expression comporte des limites, comme l'indique l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit ceci. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles à, ça vous rappelle quelque chose, divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité de pouvoir judiciaire et à certaines conditions. Donc, la liberté d'expression peut être limitée. Eh bien, oui. La liberté d'expression est limitée. Il serait temps parce que vu tout ce qui se passe en ce moment... J'ai déjà posé la question il y a 15 jours. Est-ce que vous connaissez le contrat de la liberté d'expression ? Je l'ai dit il y a 15 jours. Alors, je vais poser la question à Charlotte parce que Cédric et Lionel connaissent la réponse parce qu'on en a parlé il y a 15 jours. Est-ce que tu connais le contraire de la liberté d'expression ? Moi, je dirais la haine. Ah non. Bien sûr que non. C'est-à-dire que tu peux casser une liberté d'expression par un truc, par un moyen, par une loura d'ailleurs qui existe. La loi de la censure. Voilà, tout simplement. La censure existe. Mais attention, il y a des conditions avec la censure. C'est-à-dire que la censure ça se fait comme ça. Tu censures pas n'importe comment non plus. Voilà. Selon les limites. normalement et sur les réseaux sociaux, ça devrait être le cas. Ils devraient faire gaffe à ce qu'ils font. Or, ils laissent faire ce qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils font les créateurs. Oui. Ils laissent faire créer des pages de toutes sortes. or, ils devraient censurer certaines pages. Et ça, c'est abusé. Ils font rien pour. Là, c'est encore une chose. Après, ils se plaignent qu'il y a de la haine et qu'il y a tout ça. Alors, il faut pas qu'ils se plaignent aussi. L'interdiction de l'incitation à la haine constitue une des une des limitations de la liberté d'expression car elle est nécessaire au bon fonctionnement d'une société démocratique. Voilà. Le truc. Donc, en gros, on peut se servir de cette loi que je vous dis, l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne en parlant du bon fonctionnement d'une société démocratique. Vous savez comment on fonctionne maintenant. Alors, dans la loi aussi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, l'intérêt général attaché à la répression de l'incitation à la haine raciale oblige les fournisseurs d'accès Internet et les hébergeurs de contenu à concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées au 8e alinéa. Je dis, il y aura plein de lois mais il y en aura plein comme ça. De l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Alors, ces infractions s'entendent des contenus provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou une religion déterminée. On peut aussi rajouter orientation sexuelle maintenant parce que dans la loi ça existe. La loi du 4 août 2014, c'est très récent, je pense que Charlotte doit connaître cette loi. C'est au sujet de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. qui est venu compléter la liste d'infractions contre lesquelles les intermédiaires techniques doivent lutter en y ajoutant les contenus provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou même de leur handicap. Donc ça rajoute, on va dire, toutes les autres discriminations. Est-ce que vous savez ce que... Je vais quand même dire pas mal de choses. Est-ce que vous savez ce que c'est que la diffamation et l'injure ? Injure, par exemple. Allô, allô ? Monsieur l'ordinateur ? Oui, les injures, c'est quand tu permets d'insulter quelqu'un. Alors attention, une injure, c'est par exemple ce qui s'est passé avec Paris Foot Gay qu'on en parlera dans les actus. C'est une injure. je peux dire que ce que tu appelles une injure, c'est par exemple sale PD. C'est une injure à raison de l'orientation sexuelle. Non, connasse, c'est pas connasse. Ah bah, c'est une injure. Je suis désolé, c'est une insulte. Oui, mais connasse, je ne suis pas sûr que ce soit tellement puni parce que d'une part c'est dans le dictionnaire et de deux, c'est pas tellement une injure. C'est une injure. Tu n'as pas à te permettre de traiter de quelqu'un de connasse, de con, d'un conjuriste. Mais tu oses me traiter de ça, de vendre entre quatre yeux. Non, mais voilà, tu dis, c'est des insultes. Tu n'as pas le droit de te permettre d'insulter qui que ce soit. Alors, les lois, je suis obligé d'en parler vite fait. Il y a plusieurs lois. C'est de la loi contre les discriminations du 29 juillet 1881. Donc, la diffamation et l'injure, c'est l'article 32. La diffamation commise entre les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros. Ce n'est pas très payé. Ce n'est pas très cher payé. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Donc, sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuel ou de leur handicap. Alors, c'est bizarre parce que diffamation, avec ce que j'ai entendu à la police il y a 15 jours qui me racontent n'importe quoi sur la diffamation, sur la loi des diffamations, que pour qu'il y ait une diffamation, il faudrait qu'il y ait une condamnation. Alors, je ne vois pas où c'est qu'il y a marqué ça. Mais bon, c'est ridicule. La diffamation, ce n'est pas ça pour moi. Mais bon... De toute façon, la diffamation, c'est d'apporter des propos sans aucune preuve. Alors, l'injure, c'est l'article 33. L'injure, voilà, ce que je vous dis, c'est des injures comme il s'est passé avec... On en parlera dans les actus ce qui s'est passé avec les dégommeuses et Paris Foot Gay. Il y a eu des graves problèmes à ce sujet-là. Ils ont été victimes d'injures, par contre, à raison de l'orientation sexuelle. C'est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. L'injure commise dans les conditions prévues à l'année précédente, comme je vous ai dit, sur les discriminations que je vous ai évoquées. Concernant les discriminations, on en a parlé plusieurs fois. L'article 225-1 et 225-2 du Code pénal, tout simplement, constitue une discrimination, toute sa distinction opérée entre les personnes physiques. Alors, vous connaissez les 20 discriminations aujourd'hui, on ne va pas tous les évoquer. Mais en tout cas, il y a une loi qui existe sur le Code pénal, c'est l'article 225-1, au cas où, si vous êtes victime de discrimination, sur un des 20 critères. Les 20 critères de discrimination qui sont prévus dans la loi. On ne va pas les citer, les 20 critères, à moins que vous les avez en tête ? Non, je ne les ai pas en tête. Il y en a quelques-unes que j'ai bien en tête, mais après... Ah ben, Yonel, franchement, il y a l'orientation sexuelle, Qu'est-ce que tu en fais du tableau qu'on a créé ensemble ? Oh, ce n'est pas bien. Il y a l'orientation sexuelle, il y a l'âge, il y a la religion... Je viens déjà de donner un cours sur la discrimination, il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, parce que j'ai entendu des propos qui m'ont, on va dire, assez choqués. Donc, voilà. Alors, attention, je répète à nouveau, on a dit plusieurs fois cette saison, la discrimination, ce n'est pas comme certains le pensent. Il y en a qui se mettent des trucs, en fait, la discrimination, c'est, c'est, voilà, une mise à l'écart, une distinction opérée, voilà, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine public, c'est moins punissable, mais dans le domaine, notamment dans le domaine du travail, il y a aussi sur, oui, dans les domaines publics, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas punissable dans le domaine public, disons que la discrimination n'a pas été élargie dans le domaine pénal, donc c'est pour ça que je suis un peu embêté, mais voilà, il y a 20 critères, je vais quand même, si vous voulez, je vais vous le dire, comme ça, ça va être vite fait, comme ça, tout le monde retiendra. Alors, raison de leur origine, sexe, situation de famille, apparence physique plutôt, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, âge, opinion politique, activité syndicale, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée. Voilà. Ça va ? Il y a quand même pas mal de choses à dire, mais bon, il y en a d'autres, mais il y en a 20 au total, il y a aussi l'adresse maintenant, et puis il y a peut-être une 21ème qui va arriver dans pas longtemps. Si on y arrive, c'est-à-dire la condition sociale. On y arrivera plus tard. Si on y arrive, mais ça serait bien. Alors, ça s'était vite fait des petites lois, au cas où il fallait le dire. Est-ce que certains d'entre vous ont été victimes d'injures sur Internet ou sur les réseaux sociaux ? Allons-y. Eh bien, moi, non. Moi aussi. Tic, tac. Moi, oui. Oui, moi, t'as l'air. Il faut dire les choses comme elles sont, de toute façon. Mais bon, voilà, je ne vais pas déplatérer à l'antenne, de toute façon. Ce n'est pas le but. La machine est en roue, de toute façon. Donc, voilà. Tout ce que je sais, c'est que malheureusement, voilà, sans prendre à des personnes, sans prendre, par exemple, voilà, un conflit, on s'en prend à ma personne, OK, il n'y a pas de souci, j'assume, j'envoie, s'il faut envoyer, OK, il n'y a pas de problème. Mais sans prendre à des personnes qui n'y sont pour rien, qui ne savent pas du tout ce qui se passe sur Internet parce qu'honnêtement, ils s'en foutent et puis Internet, ça ne les intéresse pas par rapport à leur grand âge, etc., etc. Voilà. Je suis énormément, moi, de mon côté, toujours est-il, très en colère et très remonté, de toute façon. et je sais que ça ne restera pas sous silence. On ne donne pas de détails de qui que ce soit parce que ce n'est pas le but, je ne vais pas déclatérer les personnes. C'est ça qu'on est dans une radio publique et on ne déclatère pas les noms des personnes comme ça. Moi, ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est toute cette haine parce qu'on est sur la haine et sur les injures. Je n'arrive pas, moi, personnellement, à comprendre pourquoi par vengeance, finalement, on s'en prend à des personnes qui n'ont rien. Oui, bonjour, bonjour, le... Il y en a qui peuvent se retenir quand même au passage. Ce n'était pas très cool. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a prouté. Ce n'est pas très cool. Donc, je répète à nouveau, je ne comprends pas pourquoi ils s'en prennent. S'ils s'en prennent à la personne en question, je pense qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi. S'ils s'en prennent à la personne même par vengeance, parce que si, parce qu'on a exclu une personne quelconque d'un tchat parce qu'il a manqué de respect à autrui, qu'ils se vengent à tout ça, OK, pas de problème. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mêler des tierces personnes là-dedans, c'est ça que je ne comprends pas. Et c'est ce qui me rend malade. Je ne le cache pas. Surtout que les personnes n'ont rien demandé. Elles n'ont pas demandé à être mises dans l'eau. Or que, voilà. Et en plus, en privé, dire des choses horribles parce que moi, personnellement, on dit, je ne dis pas la personne, mais quelqu'un qui dit sur moi je suis méchant, je suis ici, je suis là. de quel droit et de quelle façon. Voilà. D'abord, il ne me connaît pas. En fait, il me connaît parce que l'autre personne qui a été victime a dit des trucs sur moi s'il est là. Oui, c'est de la diffamation puisqu'il joue. Avant de juger, il faut d'abord aussi connaître ma version des faits avant de juger quoi que ce soit au lieu de s'en prendre à la fois mon compte Facebook, de dire n'importe quoi, de dire s'il est là. On m'a même accusé que je déblatérer sur ces gens en public. Je vous en demande en quoi. Oh, c'est de la diffamation. Ça, c'est de la diffamation. Je ne parle pas en public. Là, oui, je suis obligé parce qu'avec ce qui s'est passé depuis jeudi, il y a des moments où c'est très lassant et c'est très fatigant. Pour moi, c'est même enfantin, puériel, éteint en gamin ce que j'ai vu depuis deux jours. Tout ça pour des raisons légitimes d'avoir exclu une personne de notre chat qui a manqué de respect à tous les chatteurs. Je ne vois pas ce que j'ai fait de grave. Je n'ai pas commis de délit. Je n'ai pas commis de crime. La personne me demande de le faire revenir. La réponse est non. Je suis catégorique au cas où, si elle m'entend, parce que je me doute bien qu'elle ne doit pas être loin au cas où. La réponse est clairement non. On ne pardonne pas les gens. Et puis avec ce qui s'est passé depuis deux jours, c'est pire. Ce n'est pas la peine de demander pardon avec son avu. Ce n'est même pas la peine de rêver. C'est n'importe quoi. De s'en prendre à nos personnes dans nos comptes Facebook, c'est tellement lâche, c'est tellement stupide. C'est ridicule. S'il y a des choses à régler, on réglait ça en interne, en privé, mais pas sur des comptes Facebook comme ça. C'est tellement lamentable. En plus, on s'en prend au couple de Lionel. Je n'ai pas compris pourquoi. Tout ça par vengeance. C'est ridicule. J'ai trouvé ça tellement lamentable et tellement puéril que je n'arrive pas à comprendre ces façons de faire. J'ai discuté avec une personne pendant trois heures. Il y a deux jours, j'ai été bien ravi d'avoir discuté au moins avec une des personnes. Au moins, ça a abouti à quelque chose de positif au final. Heureusement, merci. Mais malheureusement, ça continue. Lionel a encore pris assez des points aujourd'hui. Ce genre de truc, ce genre de truc sur les réseaux sociaux, ça ne devrait jamais arriver. Ça aurait été bien géré dès le départ quand les créateurs ont fait des trucs. Qu'ils le créent ? Je ne suis pas contre. Qu'ils créent les réseaux sociaux, d'accord ? Qu'ils le créent ? Mais s'ils sont... Qu'ils le créent ? S'ils savent créer un truc, qu'ils le créent ? Mais s'ils sont incapables de gérer leur propre truc qu'ils créent, alors... Alors, qu'est-ce que... Donc là, on est sur de la haine. On est sur de la haine. On est tout simplement là-dessus. C'est de la haine. En tout cas, Lionel, j'espère que nerveusement tu tiens le choc parce que j'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi non plus, mais bon... Parce que j'étais un petit peu occupé au moment des trucs. Donc, j'ai tout reçu sur mon téléphone, de toute façon. Tout ça pour un jaloux, on va dire maladif par rapport à ton bonheur. On va dire ça comme ça. J'ai du mal à comprendre ces personnes-là, de toute façon. Une personne en particulier, une personne en particulier, je ne vais pas te détailler qui est-ce, on le connaît assez bien pour ça. La personne que j'ai discutée avant-hier, je pense que c'est une personne raisonnable et réfléchie qu'on peut discuter, qu'on peut tranquillement être apaisé. Quant à la personne que j'ai exclue du chat, lui, je suis désolé, je ne pardonne pas comme ça. Clairement, ça c'est net. C'est pire que de la vengeance, c'est de la paranoïa complète. Oui, c'est de la paranoïa parce qu'on m'accuse finalement de dire des choses en public sur mon Facebook. Non ! On essaye de pirater notre compte en usurpation d'identité, j'ai oublié de le dire, parce qu'il s'est passé aussi jusque là, c'est passé jusqu'à l'usurpation d'identité sur nos comptes. Et qu'est-ce que fait la police ? Ils surveillent. Il y a des flics qui sont spécialisés dans les problèmes qui se passent sur Internet. Et qu'est-ce qu'ils font ? Parce que ça ne marche pas comme ça, il faut signaler sur un site. Oui. Est-ce qu'il est vraiment... Bien sûr qu'il existe et qu'il est fiable. Signalement direz gouff.fr. La preuve ? Non mais c'est normal, on a signalé à Facebook, Facebook a fait ça en 5 minutes, c'était rapide comme l'éclair. Oui. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais moi, je ne comprends pas cette façon cette façon de procéder. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Lionel. Tu as réagi au quart de tour jeudi. Mais bon... Il essaie peut-être... Après, voilà... Je veux dire, il se passe ce qui se passe. Ok, je l'entends très bien. Je peux comprendre qu'on n'est pas bien, que patin, que couffin. Après, qu'est-ce qui te donne le droit de t'attaquer à des personnes qui n'ont rien à voir ? C'est tout. Moi, qu'on m'enveille, c'est une chose. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai des qualités, j'ai des défauts. Attention, je ne suis pas... Mais on s'en prenne à de tierces personnes, qu'on s'en prenne à un couple, à quoi que ce soit, à de la famille, à quoi que ce soit. Non. Si on peut se permettre, jusqu'à ta mère quand même. Ben oui. Ça, c'était pour moi, on va dire, c'était le must. Voilà. C'était quand même... Moi, j'ai juste à dire quelque chose par rapport à ça. Et si la personne nous écoute, et voilà. S'il a un problème avec telle personne, il a un problème. Tiens, je vais prendre l'exemple qu'il a avec Lionel. Il a un problème avec Lionel. À ce compte-là, qu'il le règle avec lui. Oui, mais dis donc, ça va être réglé. Mais si ça se règle, si ça doit se régler, en justice, il peut toujours essayer. Non, mais si ça doit se régler en justice, ça se rend. Mais qu'il s'en prenne à des tierces personnes, ça va lui faire gagner quoi ? Parce que déjà, le problème, ça va l'exclure encore deux fois plus. Si c'est pour avoir des amis, il n'a qu'à manger du pain. Non, on demande de laisser une personne tranquille. Moi, personnellement, ça fait depuis un certain temps, que franchement, et puis je le dis honnêtement, cette personne-là, elle est tranquille. De mon côté, il n'y a pas de souci. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Bref, on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, pourquoi revenir dessus et continuer, alors que la mèche, on va dire, a été plus ou moins éteinte et tout, pourquoi raviver la flamme et continuer là-dessus ? Il y a quelque chose que moi... Soit cette personne-là, elle est maso et puis elle cherche vraiment les ennuis au plus point où je l'imagine bien et si c'est le cas, je suis désolé de lui dire mais elle a perdu d'avance. Ça, c'est sûr. Maintenant, elle peut s'en prendre à mon Facebook autant qu'elle veut, à tout ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème mais comme je l'ai dit. Ce que je comprends, moi, ce que je ne comprends pas si j'arrive à trouver les mots parce que j'ai été fatigué pendant 48 heures avec ces histoires, comment dire ? D'abord, qu'on s'en prenne à ta mère, moi, j'ai trouvé ça nul, mais pas il m'est ce qu'un. Mais cette personne, ce que je comprends, c'est pourquoi elle a joué aujourd'hui. Ça fait deux ans et demi que c'est fini avec... Parce qu'on ne cache pas que c'est ton ex. Je ne comprends pas deux ans et demi pourquoi il a joué aujourd'hui alors qu'il est au courant depuis longtemps, l'aventure, le couple que tu as. Aujourd'hui, pourquoi il a joué contre toi ? Deux ans et demi après, on n'a jamais eu de ses nouvelles, on n'a jamais eu un peu de ça. et puis moi, personnellement, je ne l'ai jamais emmerdé, je l'ai laissé tranquille dans son coin. Ce qui a été fait, a été fait. On a vécu ensemble, ça s'est fini, tant mieux. Tant mieux pour moi. Voilà, je veux dire, il a fait sa vie de son côté et qu'il laisse faire la mienne du mien. Mais il est tellement influençable. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne remercie pas une quatrième personne de nous l'avoir fait redébarquer dans nos vies. En tout cas, ça c'est clair, si elle nous écoute, au moins le message est passé. Et en plus, à tort, parce que tout ça par vengeance, tout ça par vengeance, ça c'est par vengeance personnelle, franchement, c'est nul, c'est bas, mais ce n'est pas comme ça qu'ils gagneront et encore moins, et moi je dis franchement, je dis, il y a une personne que je mets un petit peu à l'écart, celui de qui j'ai parlé il y a deux jours, parce que bon, il est quand même de réfléchir, mais les autres, qui cherchent à nuire volontairement les autres, clairement, ce n'est pas comme ça que vous gagnerez, ce n'est pas comme ça que vous aurez le respect de n'importe qui, de n'importe quoi, ce n'est pas comme ça que vous aurez des amis, ce n'est pas comme ça que vous aurez le respect d'un homme, que vous aurez, je ne sais pas comment vous dire, que vous aurez toutes les honneurs, que vous aurez une oreille sur la tête et que vous aurez vengé, c'est ça que je veux dire, au contraire, vous êtes en train de voir. Moi, les conseils que j'ai, c'est que par rapport aux quatre qui est... Aux trois, pour moi. Aux trois qui foutent la merde, eh bien, on attaque les trois directement. J'en mets trois sur quatre parce que j'en enlève une personne, pour être honnête. Voilà, à titre personnel, je n'en ai les tout courant. Est-ce que ça les a incitées ? Est-ce que c'est la quatrième personne qui a incitées les trois autres à agir comme ça ? Ah oui, sûrement, oui. Si c'est la quatrième, elle est dans l'eau, je suis désolé. Et les quatre vont manger. Ah non, mais les quatrièmes, la quatrième, je te l'ai dit, j'ai eu une discussion avec une personne il y a deux jours qui a très réfléchi et qui s'est excusé d'ailleurs d'avoir fait ce qu'il a fait. Donc, pour moi, pourquoi pas ? Je donnerais une deuxième chance, je ne le connais pas, je le connais à peine. Pourquoi pas ? On peut donner une seconde chance à une personne qui reconnaît en plus cette heure, contrairement aux autres d'ailleurs. Oui, mais à force de donner des chances, au bout d'un an, je ne connais pas ça. Non, mais cette personne, c'est la première fois que je vais faire avec lui. Je ne vais pas raconter tous les détails, ce n'est pas le but de la radio, sinon dans deux ans, on y a encore beaucoup de choses à dire. On revient sur le sujet là. Oui, Cédric, si tu as quelque chose à dire, je t'en prie, fais-toi plaisir parce que tu nous as raconté que toi aussi, tu as eu des problèmes. Oui, de toute façon, même si cette personne nous embête, de toute façon, je rappelle, je rappelle, s'il nous écoute aussi, cette personne, je rappelle que s'il continue dans ce sens-là, il a déjà une usurpation d'identité, déjà, ça fait encore mal. Et en plus, deuxièmement, c'est 7 ans de prison et 45 000 euros. Donc, s'il veut ça, il n'y a pas de souci. Comment ça, 7 ans de prison ? Ah bah oui, 7 ans de prison. Ah bon, 7 ans de prison, pourquoi pas. Bon, t'as dû regarder pour dire ça. T'as dû te renseigner. Non, non, oui, renseigner, oui, mais pas du... Renseigner, il n'y a pas de souci. Mais renseigner, ça, je sais renseigner. Bon, revenons sur le sujet, on va passer à autre chose parce que sinon, je pense que dans deux ans, on y est encore et on va y être jusqu'à 9h ce soir si on continue. c'est vrai ça. Donc, on va parler d'un autre sujet. Alors là, c'est un, là aussi, qui n'a rien à voir avec nous personnellement mais c'est un truc qui me tient à cœur. C'est sur le sujet de la pédocriminalité. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Déjà, criminalité, donc déjà les crimes. Oui, et les pédos ? La pédophilie. La pédophilie, exactement. Ce sont les crimes pédophiles par Internet, tout simplement. D'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est que la pédophilie d'abord ? Alors, en termes exacts, attention parce que c'est très important. C'est une personne adulte pour les jeunes, je pense. C'est une personne adulte qui est attirée par les enfants. Par les enfants. Par les enfants. Moins de combien ? C'est moins de 15. 10 ans. Alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, dans le sujet que j'ai devant moi, c'est moins de 13. Alors, je ne sais pas, parce que la majorité sexuelle, pour moi, je dirais moins de 15 parce que la majorité sexuelle est 15 ans en France. Donc, je pense que c'est moins de 15. Après, on parle de pédérastie, tout ce que vous voulez. C'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Donc, d'après l'OMS, la pédophilie est définie comme une préférence sexuelle pour les enfants, généralement, j'ai bien dit généralement, pré-pubères, moins de 13 ans ou au début de la puberté. De leur côté, les autorités légales de plusieurs pays recourent à une définition plus large pour y inclure les adultes qui ont une attraction sexuelle pour des personnes que la loi considère comme des enfants ou de jeunes adolescents. Toutefois, cernez le mot même de pédophilie qui est difficile. Trop d'ambiguïté qui demeure à son propos. Donc, ambiguïté ancestrale de la réaction sociale et de certaines institutions au service de l'enfance. Mais aussi, ambiguïté du pédophile avec ses alibis pseudo-affectifs, ses subterfuges professionnels. Ambiguïté aussi de sa victime qui peut offrir un consentement apparent. Oui, parce que s'il est consentant, c'est un peu compliqué. Ah ben si, un jeune de 13 ans est attiré par des vieux de 20 ans, il est pour moi consentant. Ça reste pédophilie, on va dire, dans nos esprits. Mais s'il est consentant et que c'est parce qu'il le veut, c'est un peu compliqué. Oui, là, c'est... Il faut qu'il soit non consentant, quoi qu'il en soit, pour qu'il est pédophile. Ou viol, si vous préférez aussi. Alors, tous les continents sont concernés, il n'y a pas que tous, mais vraiment tous, y compris en Afrique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Concernant Internet, donc Internet qui est devenu un marché pour certaines organisations criminelles, un véritable business au même titre que la drogue et la contrebande. Par exemple, en Amérique du Nord et en Europe du Nord, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Allemagne et en France, malheureusement, du matériel pornographique est produit distribué et consommé. En Asie, le Japon est devenu la plaque tournante dans la production et la commercialisation de cassettes vidéo de CD-ROM à destination du monde entier. Enfin, en Amérique latine, le Brésil et le Mexique produisent eux aussi du matériel, le plus souvent artisanal et fournissent essentiellement l'Amérique du Nord. Donc c'est un peu compliqué. Alors, il y a peu de, soi-disant, qu'il y aurait peu de moyens aujourd'hui, mais maintenant, on a le fameux site en France. Je vous ai parlé du site que je vous ai dit tout à l'heure signalement-gouf.fr c'est-à-dire qu'on peut signaler une personne pédophile qui, voilà, à tout moment, on peut signaler sur ce site-là et ça va très très vite. Là-dessus, par contre, ça va très très vite. Il y en a qui n'osent pas. Il ne faut pas avoir honte et il faut quand même le dénoncer. C'est très très important pour éviter qu'il y ait d'autres enfants qui sont victimes. C'est très important. Alors, qui sont les pédophiles ? C'est des sites au Franck et forum de discussion. Je sais qu'il y en a, par exemple, sur Skyblog. Autrement dit, les pédophiles qui appartiennent à toutes les couches de la société et ils ont le temps des moyens qui possèdent pour la plupart de solides connaissances en informatique, voire en cryptologie. Alors, les pédophiles qui, malheureusement, disposent de beaucoup de moyens. Ils disposent de nombreux moyens pour dissimuler leur action sur Internet. Ils savent découvrir les points sensibles des systèmes sécurisés. occasionnels ou volontaires. Ils s'approvisionnent grâce à des images qui proviennent des pays du monde entier. Ils se donnent des rendez-vous comme sur International Relay Chat IRC où sont installés des centaines de canaux au sein desquels se forment des groupes de discussion sur une multitude de thèmes. Souffle bien, souffle bien. Je ne sais pas pour Léonette, tu souffles, mais souffle. Non, non, mais parlons. Alors, est-ce que vous connaissez les lois sur la pédophilie en France ? Est-ce que vous savez combien c'est puni ? Joker ! C'est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Alors, est-ce que c'est d'abord délit ou crime ? C'est un crime. C'est un crime, exactement. C'est 20 ans minimum. C'est sur l'article 227-22 du Code pénal. Alors, le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 76 250 euros d'amende. 5 ans seulement ? Ces peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et de 110 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation pour la diffusion des messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunication ou que le fait soit commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou aussi à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves aux abords d'un tel établissement. Les mêmes peines sont notamment applicables aux faits commis par un majeur d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Il y a une autre loi 227-23 donc là c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait en vue de sa diffusion de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique. Il y en a plein. Il y a même aussi une loi sur le recel. Je pense que là-dessus c'est un peu compliqué. Le recel de vidéo. Alors le recel c'est 50 ans d'emprisonnement et 382 000 euros d'amende. Ah oui quand même. Voilà. Sur le même sujet il y a la pornographie et la pédopornographie aussi. Alors là on revient un petit peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez vite fait dire quelque chose à ce sujet ? Sur les réseaux sociaux sur internet sur Skyblog Moi je pense qu'il y a un grand manque de vigilance sur le net sur la toile concernant et que ça laisse une large porte ouverte à la pédophilie en sachant que quand même les accès à des sites pornographiques sont quand même largement ouverts sans comment dire sans sans restriction c'est pas en mettant sur certains sites de cliquer comme quoi qu'on est majeur ou je ne sais quoi d'autre voilà je pense qu'il y a un très gros manque de ce côté là et que déjà aussi que certains jeunes nous jeunes de maintenant ne devraient même pas à la rigueur être eux aussi sur internet D'accord pour moi c'est ce que je pense le problème c'est un manque d'accès le problème c'est que les réseaux sociaux et que sur internet en général l'accès il est libre tu peux cliquer sur n'importe quoi tu tapes n'importe quoi sur les modes de recherche tu accèdes à des trucs mais qui sont aberrants c'est comme c'est comme youtube il n'y a aucune il n'y a aucune sécurité sur youtube ah si maintenant si je vais te dire que non tu tapes film x tu tapes vidéo x sur youtube et ils te mettent des pages entières de vidéo x pourquoi tu nous dis ça parce que tu regardes des films x sur youtube non mais non mais intéressant j'en apprends j'en apprends des bonnes aujourd'hui tu regardes des films x sur youtube toi peut-être que tu t'es renseigné mais non mais tu mets ça t'es bien renseigné toi quand même mais non mais ça c'est c'est avant donc voilà oui bien sûr dans le passé puisque maintenant internet moi j'y touche même plus du dossier du dossier tu veux que je t'en sorte non non merci tu veux que je t'en sorte du dossier je peux t'en sortir ça ne m'intéresse pas alors c'est pour ça que moi je dis c'est bon j'en ai assez du dossier avec d'autres personnes c'est bon j'en ai assez non mais ce que je dis c'est bien de créer des sites des réseaux sociaux tout ça mais si c'est mal géré à quoi ça sert de les créer il n'y a rien il n'y a aucune gérance il n'y a rien il n'y a aucune gérance t'exagères par contre je suis désolé de te contredire je suis désolé non tu dis aucune je ne suis pas d'accord avec toi ah non non je ne suis pas d'accord non 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 là je suis contre là je suis contre ton avis il n'y a peut-être il n'y a peut-être pas forcément 100% de gérance mais de là je dis qu'il n'y en a aucune je ne suis pas d'accord quand tu crées des trucs je suis désolé tu dois être aussi moi personnellement il n'y a pas quelque chose qui me choque on va dire quelque chose il y a quelque chose qui me frappe c'est à dire qu'il gère on va dire après c'est à dire à une fois qu'il visionne moi ce que j'aurais bien voulu c'est qu'il y ait une modération à l'inscription on va dire dès l'envoi des messages dès l'envoi de tout ça non mais après ils ne vont pas deviner comme ça la vidéo il y a déjà tellement de vidéos sur Youtube ils ne vont pas vérifier un par un les vidéos Youtube comme ça il faut signaler dans deux ans il y a certains malins aussi il faut savoir qu'ils font certaines vidéos ils mettent un titre tiens je ne sais pas je vais dire une grosse bêtise style de film Expendable 2 par exemple et quand toi tu te dis oh putain je ne l'ai pas vu ce film tu es souri Youtube tu te dis ah tiens je vais le regarder et tout c'est interdit ça tu prends l'Expendable déjà au niveau légal c'est interdit ça c'est comme tu fais des téléchargements de films ça aussi c'est interdit tu te n'écoutez pas n'écoutez pas ne faites surtout pas c'est interdit non mais je parle de téléchargements de films que ça soit légal c'est interdit les téléchargements de films légals j'ai jamais vu de téléchargements de films légals personnellement quand tu as des émissions qui passent où tu dis oui sur les plateformes de téléchargements légales tu t'aperçois qu'en fin de compte les films que tu télécharges légalement ce n'est pas les bons oui mais ça je vois ce que tu veux dire il y a une époque à l'époque quand il n'y avait pas eu Adopi quand tu téléchargeais des films tu téléchargeais des films et tu avais des films X tu as vu des films X à la place c'était assez sympa et encore maintenant ça arrive non mais maintenant c'est interdit surtout de télécharger de télécharger des films oublier oublier cette idée il y en a qui ne se gênent pas mais il ne faut pas le faire voilà c'est tout il y en a qui ne se gênent pas il y en a qui ne se gênent pas de quoi Lionel tu veux dire quelque chose à ce sujet non niveau téléchargement moi de ce côté là j'ai la conscience tranquille puisque maintenant je télécharge en toute légalité et certes je paye mais je télécharge voilà donc je suis sur un site à l'heure actuelle je paye à l'année une dizaine d'euros pas plus et je télécharge j'ai le droit sur le mois j'ai le droit à une vingtaine ou trentaine de films par mois téléchargeables donc voilà mais je paye et Charlotte qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça ? c'est vrai que Charlotte ne me dit pas qu'elle s'est endormie parce que là on est mal non tu tues elle est très à l'écoute elle est avec nous elle est très 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 moi je ne télécharge pas du tout non mais je ne parle pas de la télécharge on revient sur les injures et sur la haine et même sur la pédophilie on va dire sur les deux derniers sujets parce que tu n'as pas réagi alors que ce soit sur les injures les discriminations sur la pédophilie est-ce que tu as des choses à dire là-dessus ? en fait c'est un petit peu le cas que j'expliquais de ma cousine en fait qui se faisait insulter à chaque fois sur Facebook donc je pense que c'est plus de l'injure en fait c'est de l'injure exactement oui voilà par exemple là je vais vous donner un exemple on en reparlera aux actus ce qui est arrivé à Paris Foot Gay en public en plus ils ont été traités de sale pédé je pense que Cédric doit savoir de quoi je parle d'ailleurs je te remercie parce que c'est grâce à toi que j'ai eu ce sujet mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit voilà c'est de l'injure oui parce qu'une insulte on ne parle pas d'insulte aujourd'hui on parle d'injure une injure c'est quand vous traitez d'un nom d'oiseau que je ne vous donnerai pas parce que ça ne se dit pas à la radio en plus donc voilà c'est pour ça que j'évite de dire des noms comme ça mais quoi qu'il en soit quand vous faites traiter de quelque chose de très très vulgaire qui va trop loin comme il m'est arrivé à moi en privé sur Facebook par exemple que je ne citerai pas qui c'est une personne très très proche que je parle le problème par rapport à ça par rapport aux injures par rapport à tout ça je trouve ça stupide et gamin d'en arriver à des extraits pareil pour quelle raison c'est de la tentative d'intimidation et de la vengeance tout ce qui est de la vengeance c'est de la vengeance c'est de toutes les gens qui vont en vengeance ils se croient à tout libre en fait on va revenir sur la liberté d'expression les gens mélangent liberté d'expression et en disant je suis libre de dire ce que je veux ouais mais non on va dire ça comme ça non t'es pas libre de dire ce que tu veux justement à ce compte là moi je suis libre on va revenir on va revenir après sur les dangers de réseaux sociaux on va en parler de la liberté d'expression parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là dessus est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les derniers sujets qu'on a évoqués avant qu'on passe aux réseaux sociaux on va faire la pause d'abord est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? non mais mis à part bon voilà après c'est beaucoup de prévention concernant la pédophilie telle qu'elle soit parce qu'elle est sur le net elle est présente de partout de toute façon voilà c'est beaucoup de prévention au sein de nos petits jeunes et puis voilà quoi de nos enfants voilà moi je sais que là dessus envers mon fils je suis très très est-ce qu'on peut dire que les parents sont peut-être responsables ? il y a une part de responsabilité bien sûr mon enfant qui a 8 ans je ne vais pas aller le laisser sur internet comme ça tranquille il ne faut pas rêver ouais mais qui dit qu'il ne le fait pas par derrière aussi ? ah bah oui mais en plus là excuse-moi je ne peux pas être à deux enfants on a deux problèmes aujourd'hui en plus il faut rappeler un autre détail que les parents ont oubli c'est qu'il y a internet maintenant sur les portables donc maintenant si on interdit les jeunes sur ordinateur ça ne va pas empêcher d'aller sur leur smartphone et hop vas-y que je me connecte et vas-y par wifi la wifi en plus je ne vous raconte pas mais quand il y a la wifi publique ça ne va pas être bloqué ça tu vois ça va être difficile de bloquer des wifi publics ça serait moi peut-être qu'une solution que ça soit sur les ordinateurs ou que ça soit sur les portables au moment où tu te connectes et que tu as soit que tu tapes un truc de recherche et qu'il voit que ça a un caractère ça peut être un pédophile ou racial ou homophobe ou autre l'accès devrait être supprimé directement alors moi justement j'ai une question à poser sur ça j'en ai parlé au début de l'émission je ne sais pas si Lionel était là au début est-ce que tu je repose la question est-ce que Lionel tu sais à partir de quel âge est autorisé Facebook je crois que c'est 15 ans non non c'est pas 15 c'est 13 c'est moi c'est moi c'est 13 ans c'est 13 ans c'est 13 ans Facebook et c'est pareil pour Skyblog qui te le dit qui te le dit par exemple allez je vais prendre un ado allez de 15 ans qui veut qui veut s'installer sur Twitter qui te dit qu'il ne va pas jouer sur sa date mais c'est là que je dis que la responsabilité vient aux parents cette fois oui peut-être mais la vigilance elle vient aussi des créateurs il y a un autre tant que j'y suis sur les sites je vais aussi aller sur les sites de rencontre soyons fous il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier vous savez que les sites de rencontre au démarrage ils disent il faut avoir 18 ans il faut être majeur il faut cliquer sur j'ai pris connaissance et tout ce que vous voulez le problème le problème c'est comment finalement les sites de rencontre peuvent voir finalement ils peuvent berner finalement sur l'âge on est d'accord il peut raconter qu'il a 18 ans alors qu'il peut avoir 15 ans en réalité comment ils peuvent s'apercevoir derrière quand ils disent cliquer sur j'aime sur oui rentrer j'ai 18 ans j'autorise comment ils peuvent le savoir finalement que derrière il y a un mineur c'est possible ça existe même ils devraient mettre un truc ils devraient pour et ça c'est peut-être une des solutions ils devraient mettre un code d'accès réservé aux parents automatiquement sur ces connexions que ça soit mais non c'est interdit aux mineurs donc il n'y a pas de code d'accès aux parents réfléchis il ne faut pas d'un code d'accès aux parents mais c'est censé être interdit ils devraient mettre un code d'accès alors ça c'est le contrôle parental ça mais ça c'est ce qu'on appelle le contrôle parental pour des sites comme ça que ça soit des sites de rencontre que ça soit des sites pour créer des trucs voir approfondir de dire faire un un vérificateur de date de naissance non plus tu peux oublier ça aussi ça marche pas par exemple tu tapes ta date de naissance et automatiquement avec le nom faire un système tu triches sur l'année réfléchis mais bien sûr que si tu vérifies quoi c'est interdit de vérifier les cartes d'identité sur internet c'est interdit à ce compte là c'est interdit à ce compte là ils n'avaient pas qu'à créer ces sites c'est interdit c'est interdit parce qu'après on peut prendre l'identité des personnes avec les cartes d'identité c'est très dangereux de donner les cartes d'identité sur internet c'est par exemple ils te demandent pour vérifier les dates de naissance il faut la carte d'identité je suis désolé pour toi non sur ta façon je suis désolé comment tu veux vérifier une date de naissance par Saint-Esprit pourquoi pas tu demandes la vérification de ta naissance par exemple tu demandes un vérificateur de date d'essence comment tu veux vérifier une date de naissance par les jeunes comment il n'y a que pour moi les papiers d'identité pour ça oui bien sûr par exemple quand tu crées ton machin il n'y a que la personne du site qui voit ton identité complète non mais t'es arrivé non mais t'es tapé un boulon non mais ça va pas c'est interdit ça où est la confidentialité là-dedans et bien à ce compte là ils avaient pour être tranquille pour pas être emmerdé pour pas avoir tous ces problèmes de réseaux sociaux ils avaient qu'à pas les créer non mais les problèmes c'est que les créateurs ne font pas en sorte de sécuriser au maximum les trucs et après ils vont se plaindre qu'il y a de la haine partout et bien c'est de leur faute c'est les créateurs de Facebook de Twitter des réseaux sociaux et des sites de rencontres qui sont les fautifs et c'est eux qu'on devrait punir alors oui et non c'est à dire que les sites de rencontres ne sont pas forcément responsables parce que les sites de rencontres ils ont le message d'entrée je suis désolé à partir du moment où Lumineur dit qu'il a plus de 18 ans sachant qu'il n'y a pas de 18 ans c'est pas le site de rencontres qu'ils sont responsables erreur bah non bah il devrait faire un accès il devrait faire un truc qui dit que mais puis quoi encore tu veux pas non plus quand tu te montres aussi en scanner 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 tu fais l'oeil tu veux pas non plus qu'on fasse une empreinte tu veux pas non plus qu'on fasse l'empreinte digitale sur internet de toute façon ce qu'on crée ce site c'est simplement pour gagner du fric le plus simple c'est quoi oui ah bah le plus simple c'est moi je parle pas des sites de rencontres bon je sais que dans les sites de rencontres il y a de la tricherie Badou par exemple tout ça il y a de la tricherie là où je suis très par contre en colère c'est Facebook pourquoi je suis désolé Facebook aujourd'hui est devenu un lieu où tout est ouvert où tous les crimes sont permis on va dire c'est pour ça c'est pour ça c'est supprimer ne même pas ne même pas pouvoir accéder à la création de pages que ça soit homophobe que ça soit raciste mais ce n'est pas ça je parle des mineurs je ne parle pas je ne parle pas des discriminations je parle des mineurs combien de pages non mais ne confond pas avec les pages homophobes tout ça c'est une autre histoire j'en parle tout à l'heure moi je parle des accès aux mineurs pour moi je suis désolé Facebook n'est pas censé pour moi c'est censé être interdit aux mineurs pour moi je ne sais pas pourquoi tu parles de pages homophobes qui n'ont rien à voir pour moi c'est censé être interdit et du Skype blog même chose il y a un seul moyen c'est simplement interdit aux mineurs il y a un seul moyen c'est de faire que les parents mettent un contrôle parental ou un parent alors attention c'est pour ça que j'ai dit que les parents ont un rôle important et sur les téléphones tu fais comment ? alors ça veut dire attendez c'est pire c'est que si les parents autorisent leurs enfants à utiliser Facebook c'est encore pire je ne vous raconte pas c'est pour ça qu'on dit qu'il y a les rêves mais apparemment les parents sont inconscients d'autoriser la plupart des mineurs qui sont sur Facebook c'est normalement pour des jeux on est d'accord c'est pas pour la pédophie pour des rencontres sexuelles ce que vous voulez normalement comme l'accès Internet est trop facile à y aller tu tapes n'importe quoi et tu y accèdes automatiquement c'est il y a autre chose c'est un mauvais je vais vous dire c'est une mauvaise gérance pour moi il y a quelque chose autre chose que je suis en colère quand je vois marquer des groupes Facebook je vais sur les groupes maintenant les groupes Facebook rencontrent rencontrent sexe entre 15 et 25 ans hein ? et ben ces pages là alors ces choses ces choses de là des groupes ça ne devrait pas existre c'est pas des pages de groupe c'est des groupes page c'est un truc et groupe c'est autre chose ça devrait même pas quand je vois ça voilà là je suis d'accord avec toi l'accès devrait même pas c'est pas que ça devrait être accès ça devrait même pas être autorisé à exister ce genre de groupe et ben oui c'est ce que je te dis parce que comment expliquer les pédophiles ils n'ont plus qu'à faire un faux profil en se faisant passer pour un mineur et hop le tour est joué et bien non pour moi c'est très dangereux ce genre de choses c'est pour ça que je te dis qu'il y a une mauvaise gérance mais comment tu peux savoir que derrière un profil t'as un majeur tu peux pas le savoir ça mais pour moi tu peux pas le savoir par le saint esprit laisse le saint esprit de côté le pauvre mais pour moi mais pour moi je suis désolé mais c'est très dangereux c'est très très dangereux je reviens sur le sujet de la pédophilie c'est pour ça que j'insiste avec les mineurs donc je suis désolé c'est très dangereux c'est pour ça que moi je dis par rapport aux mineurs qui sont sur les réseaux sociaux il devrait y avoir il devrait y avoir d'accord tu rentres ton machin tu rentres ton machin rentre le bien surtout tu remplis ton inscription tu remplis ton inscription et au moment de valider il devrait y avoir sans que toi tu sois au courant sans que les mineurs soient au courant comme quoi qu'il y ait une vérification je pense qu'il devrait y avoir une meilleure sécurité sur tous les sites au niveau des mineurs voilà c'est très simple il faut une sécurité plus approfondie c'est à dire à la limite si Facebook autorise les mineurs pourquoi pas pour les mineurs sinon on serait exclu mais dans ce cas il faudrait une sécurité plus approfondie envers les mineurs c'est tout simple c'est à dire ne pas autoriser les mineurs aller sur certaines pages sur certaines tout ça c'est une mauvaise gérance pour moi il faut une meilleure sécurité alors je ne parle pas de sécurité parce que sécurité c'est encore autre chose il faudrait plus de alors c'est moche c'est ce que je vais dire mais il faudrait peut-être plus d'interdiction ah bah ça c'est à dire interdire les mineurs par exemple d'aller sur des groupes et des pages tout à fait des groupes des pages mais c'est sur tout sur tout il ne devrait même pas avoir d'inscription c'est peut-être à dire moi je suis contre à titre personnel je suis contre que des mineurs soient librement sur des réseaux sociaux je dis franchement ça c'est mon avis personnel mais ça c'est mon avis personnel il n'y a aucune gérance des créateurs mais il y a une chose qui m'a surpris c'est que Charmotte tu étais apparemment parce que tu étais surprise quand j'ai dit que c'était à partir de l'âge de 13 ans oui tu as été très surprise tout à l'heure quand j'ai dit ça ça t'a choqué ça je pensais je pensais que c'était vers 15 ans qu'on pouvait on pouvait aller sur Facebook mais sans le problème sur les réseaux sociaux si tu arrives à magouiller sur ton âge ah oui ça c'est sûr tu arrives à magouiller malheureusement oui sur Twitter on peut magouiller malheureusement je le dis franchement et comme partout sur internet je le dis franchement mais c'est surtout le problème c'est qu'il devrait faire en sorte que ça soit vraiment sécurisé donc on va revenir sur le sujet le sujet sérieux sur les dangers et cette fois sur les réseaux sociaux et on reste uniquement sur les réseaux sociaux maintenant donc sur Facebook ou Twitter ou même Google Plus parce qu'on parle beaucoup de Facebook et Twitter mais on oublie beaucoup de Google Plus aussi qui guettent en fait les adolescents car ils sont les premiers à avoir adopté ces réseaux sociaux la moitié d'entre eux se connectent tous les jours et presque ou presque même et les cas de dérapage sont nombreux sur les réseaux sociaux les messages peuvent se propager de manière virale donc des virus et plusieurs l'ont appris à ces dépens si la faute est virtuelle les conséquences sont bien réelles les réseaux sociaux sont devenus à la mode beaucoup s'y mettent parce que l'un de leurs proches y est la méfiance ou la critique envers cette nouvelle technologie est endormie par la mode et l'engouement des adolescents ils sont les plus nombreux et les plus actifs sur ces sites c'est pour cette raison qu'ils sont les premières victimes de harcèlement moral d'injures ou de photos obscènes les faits divers dus à l'utilisation de ces sites se sont multipliés plus grave encore les adolescents partagent leur vie privée sans se rendre compte que leur intimité est exposée publiquement alors les médias sociaux se présentent de réels risques alors premier risque c'est sur la prise de conscience insuffisante de l'accessibilité des commentaires photos et les risques d'utilisation frauduleuse des données qui en découlent donc les images qui circulent sur le net sont ineffaçables ça c'est le premier point on parle aussi de la cyberdépendance d'accord autre point c'est sur les risques de distraction pour les jeunes qui font leur devoir sur ordinateur tout en étant connectés à un réseau social autre point les contacts indésirables et agressions sexuelles les pédophiles peuvent utiliser les réseaux sociaux pour entrer en contact avec les victimes potentielles on en a parlé tout à l'heure autre point c'est sur le risque d'être ridiculisé insulté ou harcelé par d'autres utilisateurs ça par contre on le connait bien chez les adultes aussi je tiens au dire aussi donc Facebook est d'ailleurs le paradis des voleurs d'identité des détournements de photos pour se faire passer pour une autre personne il suffit de créer un profil au nom de cette personne Facebook a des côtés positifs et ludiques mais ce réseau social est malheureusement aussi risqué car le grand danger reste la pédophilie les adolescents les plus vulnérables sont une proie facile pour les pédophiles et les délinquants sexuels quant aux statistiques du ministère de la justice en France elles montrent qu'une dizaine d'enfants par an sont victimes de violences sexuelles de la part d'un pédophile après l'avoir rencontré sur internet c'est pourquoi il est essentiel d'avoir une bonne utilisation de ces réseaux pour ne pas avoir de mauvaises surprises qui parfois peuvent coûter très cher alors actuellement l'endroit où il faut être c'est Facebook parce que ce nouveau réseau social a déclenché un véritable phénomène international tout le monde s'y retrouve que l'on soit jeune ou plus vieux tout le monde a un jour été sur Facebook tout le monde malgré le fait que ce soit un moyen intéressant pour se faire des amis garder le contact s'exprimer partager ses émotions il présente aussi une face cachée qui peut être négative voire dangereuse alors les dangers des réseaux sociaux comme Facebook guettent les adolescents car ils sont les premiers à avoir adopté ce réseau social je ne l'ai pas déjà dit ça ils sont les plus nombreux et les plus actifs sur ce site et c'est pour cette raison qu'ils en sont les premières victimes je crois que j'ai déjà dit tout ça mais c'est pas grave donc Facebook donc oui je crois que j'ai déjà dit j'ai déjà dit tout ça je ne vais pas le redire alors Facebook est extrêmement chronophage les enfants y consacrent plus de temps qu'aux devoirs le soir après l'école ils font leur devoir tout en surfant sur Facebook il serait donc impossible de se concentrer totalement sur ceci une étude dévoilant que 52% des 13-17 ans avouent aller sur Facebook pendant qu'ils font leur devoir et 25% le font au moins 30 minutes tous les jours alors autre aussi c'est que Facebook c'est aussi l'ennemi des couples et oui c'est aussi des tues l'amour soit disant vous savez est-ce que vous avez entendu parler que soit disant il y a des suicides notamment par rapport à des divorces ou des trucs comme ça comme Facebook est-ce que vous avez entendu parler de ça oui c'est réel oui non mais parce que il y a des couples qui se séparent par le biais de Facebook et malheureusement Facebook serait soi-disant un des supports qui serait le plus dangereux c'est pas que c'est le plus dangereux c'est le plus dangereux c'est le plus dangereux soi-disant que ce serait une des sources de suicides par rapport au couple par rapport au couple donc c'est un peu compliqué mais bon c'est pas la faute de Facebook on suicide il faut pas exagérer c'est pas Facebook même qui demande à suicider non c'est parce que par exemple quand un couple se sépare il préfère passer par les réseaux sociaux comme Facebook pour dire oui je te largue je te quitte et tout ça parce que la vie machin voilà au lieu d'aller voir la personne en face ils se sont ils se cachent derrière 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 un réseau social qui est qui en gros et ça c'est et qu'on ne dise pas le contraire parce que ça ça prouve ce que ça prouve que ça se on parle de liberté d'expression or ça engendre ça engendre autre que une liberté d'expression ça engendre de la haine de la alors ça va en venir de toute façon sur la haine ça engendre n'importe quoi mais sauf une vie et un respect ça n'aurait jamais dû être créé est-ce que vous avez entendu parler aussi des défis de Facebook sur Facebook oui les trucs qui aient ce bucket les machins où tu te lances de l'eau gelée sur toi et que tu dois dominer trois personnes c'est ça malheureusement il y a eu des défis aussi sur Facebook qui ont été lancés et qui ont fini malheureusement à la mort oui parce que les gens sont assez stupides pour les faire je trouve ça complètement absurde de prendre un défi sur Facebook et de le faire alors précision quand j'ai dit défi Facebook c'est pas Facebook qui lance des défis c'est des personnes qui créent des pages de défis sur Facebook et qui malheureusement ont mal fini on va dire pour certains à la fin et le créateur de Facebook laisse faire je pense pas que Facebook savait que ça allait finir comme ça je crois pas surtout que ça partait dans de bonnes intentions c'est ce que je dis il y a une mauvaise gérance parce que si tu lances un défi d'accord tu peux lancer un défi sur Facebook d'accord mais à ce compte là il n'a qu'à réfléchir aux conséquences parce que automatiquement quand tu lances un défi c'est qu'il y a un risque quelque part bon j'ai une autre question on va aller sur les faits parce que franchement ça me démange depuis quand même le début est-ce que oui oui ou non on devrait tout autoriser sur Facebook non alors quand je parle d'autoriser alors quand je parle pas au niveau sexuel je parle au niveau de plein de choses par exemple quand il y a des groupes et des pages Facebook qui se permettent de mettre on va dire un groupe ouvertement raciste ou un groupe ouvertement homophobe ça devrait même pas existir est-ce que oui ou non vous trouvez que c'est de la liberté d'expression ou est-ce que ça devrait être interdit pour vous et pourquoi pour moi ça devrait être interdit parce que c'est c'est de l'incitation à la haine c'est ça et c'est de l'incitation à la discrimination alors incitation à la haine plutôt parce que incitation à la discrimination c'est encore une chose alors quand t'es je suis désolé quand t'as une page raciale c'est de l'incitation c'est de la discrimination parce que quand t'as de l'homophobie c'est de la haine envers quelqu'un qui dit sur son mur facebook je suis homophobe qu'est-ce que vous ferez ça devrait être ben c'est son droit ça devrait être puni directement non c'est son droit malheureusement c'est son droit ouais mais je suis désolé quelqu'un qui dit je suis contre le mariage gay je suis homophobe c'est pas de l'injure et c'est pas de l'incitation à l'avance c'est ce qu'on appelle de la liberté d'opinion ouais mais à ce compte là à ce compte là moi je le dis d'accord que t'es contre quoi que ce soit que tu sois contre à ce compte là ne le mettez pas en public que ça soit sur son mur privé que ça soit pas en public sur facebook mais je parle de son mur privé c'est son mur je viens de dire c'est pas les pages et les groupes je parle de son mur à lui mais que ça soit pas visible à ce compte là mais pourquoi parce que on ne peut pas interdire les gens c'est de l'incitation c'est de l'incitation à la haine on ne peut pas interdire les gens d'être contre les religions d'être contre l'homosexualité d'être contre on n'a pas à interdire les gens ça par contre là où c'est l'incitation à la haine parce qu'il y a une différence en disant je suis homophobe moi je ne suis pas j'essaie de trouver des exemples il y a des gens qui disent je suis homophobe et à côté attention s'ils disent je suis homophobe c'est bon tout va bien si quelqu'un dit je suis homophobe il faut tuer les pédés ah c'est différent ah oui là c'est de la haine c'est de la haine et incitation à la violence oui mais là c'est différent c'est comme c'est là la différence entre les deux c'est comme les pages Facebook et là je pense qu'à mon avis et ça a été vérifié et ça a été vu récemment il y a encore des pages qui se créent de Facebook par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux djihadistes et tout ça oui il y a des pages des groupes qui se créent pourquoi Facebook ne les supprime pas directement alors c'est vrai parce que ça c'est de l'incitation à rejoindre c'est à dire les groupes il y a eu quand on avait parlé de l'affaire Charlie Hebdo il y a 15 jours il y avait des groupes des groupes de terroristes enfin on va dire des idées on va dire des idées terroristes racistes tout ce que vous voulez qui sont créées et qui sont libres et de circulation et ça effectivement je suis contre alors là c'est clair n'était mais c'est tout ça alors pourquoi Facebook ne supprime pas direct même chose pour les idées et nous notamment venant du Front National je suis désolé encore de reparler de ça mais ça existe et je trouve que les pages les pages aujourd'hui on les repère facilement mais malheureusement et ça je tiens à le préciser je tiens à le préciser parce que j'en ai vu et malheureusement on ne les voit pas forcément c'est qu'il y a des pages secrées et privées et malheureusement je vais vous dire ce qui se passe c'est à dire c'est à dire qu'ils créent des groupes secrets et privés nous en public on ne voit pas ce qu'ils disent à l'intérieur et malheureusement à l'intérieur de ces groupes il y a de la haine et tout ce que vous voulez et malheureusement mais oui mais on ne peut pas il faut que ça soit public le problème le problème il ne faut pas que ça soit secret parce qu'on ne peut pas celles qui sont publiques je dis qui incitent à la haine à la violence et à autre que ça soit c'est ça le problème que moi je dis que les créateurs de Facebook et des réseaux sociaux devraient supprimer quand tu supprimes si tu ne vois pas si tu ne vois pas contenu par rapport aux pages Facebook que ça soit les pages que ça soit les pages ou les groupes Facebook je vais te répéter la question comment tu veux supprimer et signaler quelque chose que tu ne vois pas mais je te parle de ceux qui sont publics et bien moi je te parle de des groupes secrets qui existent auxquels il y a de la haine à l'intérieur et que forcément on ne voit pas il y a des mots quand ils créent des trucs privés il y a des mots clés comme raciste homophobe alors je ne suis pas d'accord avec toi ils sont malables non non alors je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'ils sont très fuités là dessus parce que malheureusement le nom le nom est assez on va dire gentil mais à l'intérieur aïe 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 et ça je suis au courant c'est à dire le nom du groupe je parle des groupes je ne parle pas des pages parce que les pages sont publiques toutes les pages toutes les pages sont publiques là je parle des groupes les groupes c'est vachement dangereux je dis franchement il y a des groupes secrets et privés qui existent avec des noms qui ne sont pas haineux et qu'à l'intérieur c'est haineux mais que malheureusement on ne voit pas et on ne peut pas signaler parce qu'on ne le voit parce qu'on ne le voit pas on voit uniquement les noms des membres on voit uniquement les membres mais on ne voit pas les contenus de leur groupe c'est à dire les commentaires et tout ça et malheureusement il y a de la haine dedans et c'est là que c'est difficile quand ils créent ces groupes quand ils créent ces groupes en public que la page elle est visible d'accord elle est visible or tu peux mettre n'importe quelle pourquoi c'est pas par rapport à certains mots clés pourquoi c'est pas supprimé automatiquement alors là je ne sais pas pourquoi c'est pas supprimé automatiquement par exemple par exemple tu prends une page je vais prendre un exemple une page pédophile ah oui par hasard au hasard c'est un exemple bon a priori s'il utilise une page pédophile une page pédophile c'est grave je te dis franchement non mais il faut quand même un caractère pédophile non mais déjà pour qu'il y ait c'est sûr que s'il la laisse publiée il y a un problème quelque part non mais déjà la preuve il la laisse publiée si tu publies attendez si je peux me remettre déjà pour qu'il y ait de la pédophilie il faudrait déjà attirer des mineurs déjà d'une déjà d'une il faudrait déjà attirer des mineurs sur les groupes et sur les pages pour qu'il y ait pédophilie ah bah il y a beaucoup de groupes ou de pages ou la plupart c'est mineurs parce que tu crois franchement que les mineurs vont cliquer sur une page ou un groupe où il y a marqué mais qui serait pensé mais réfléchis parce qu'il faut en sorte que ça soit pas pérable mais tu es bête ou quoi il faut être con la preuve t'en as eu la preuve cette semaine je parle pas de pédophilie je parle de haine raciale et de terroriste je parlais de ça je parlais pas de pédophilie non ce que j'ai dit il y avait des groupes ouverts il y a dit rencontre jeune sexuel 15-25 ans c'est tout ce que j'ai dit j'ai pas dit qu'il y avait de la pédophilie là dedans c'est pas forcément des pédophilies qui ont créé ça ça veut pas dire que ce soit des pédophilies qui ont créé ça c'est peut-être uniquement pour jeunes mais pour moi qui sont malheureusement pour moi très dangereux c'est ce que j'ai dit tout à l'heure le problème c'est que ça devrait être interdit mais oui je sais que ça devrait être interdit mais le problème c'est comment c'est ça la question supprimant directement toutes les pages ou les groupes les pages comme j'ai dit c'est public donc déjà ça va être vite fait bien fait et bien supprimant les pages à caractère les groupes ne sont pas publics les groupes ne sont pas forcément publics c'est ça que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure comment tu vas repérer les groupes pédophiles et qu'on donne tout ce que tu veux pour créer un groupe t'es bien obligé de créer une page non les groupes et les pages c'est différent un groupe c'est un groupe et une page c'est une page c'est deux choses comblent deux choses totalement différentes et bien les créateurs ils ont bien un système pour repérer les groupes non malheureusement réfléchis sinon ça fera longtemps qu'ils n'auraient plus ouais c'est pas ce qu'ils veulent pas ça leur fait du poignol laisse tomber je ne dirai plus rien c'est tout ça leur fait du poignol est-ce que oui surtout Facebook t'as raison toi est-ce que je suis désolé toute connexion non mais c'est gratuit Facebook oublie ah bon c'est gratuit ils ont créé ça gratuitement ils ont dû le payer pour le créer il n'y a que les jeux qui sont payants le site est payant d'ailleurs c'est comme ça qu'ils payent tout le reste c'est avec les jeux c'est les jeux peut-être à la limite deux ou trois applications mais c'est tout quoi mais tout le reste voilà est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose là dessus sur ce que j'ai raconté je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'affaire Tyler Clementi non ça ne me dit rien il y a quelques années en arrière en fait c'est un gars un jeune gay qui a été comment dire en fait si tu veux il était colocataire avec un autre gars et son colocataire à son insu a mis une webcam et en fait a filmé tout ce qu'il faisait et là à ce moment là il était en train de faire des ébats avec son compagnon le mec il s'est quand même jeté du pont de Boston d'accord mais c'est un petit peu ce que j'ai raconté tout à l'heure ça refait un petit peu ce que tu as raconté tout à l'heure c'est un petit peu ce que j'ai dit parce que malheureusement il y a aussi des minors alors là c'est normalement victime de harcèlement peut-être que ça peut ennerver c'est à dire qu'il y a tellement les jeunes notamment qui sont victimes tu parles d'homophobie je pense on est sur l'homophobie là ça refait un peu de l'homophobie mais c'est plus sur du harcèlement là vous l'avez expliqué tu vois c'est plus du harcèlement de l'intimidation exactement du voyeurisme parce que comme là tu vois ils utilisent une webcam et ça a été les images ont été diffusées tout le monde pouvait les voir d'accord je vois ce que tu veux ah oui il y a eu du voyeurisme aussi et ça ça aurait jamais dû atterrir sur les réseaux sociaux ça aurait jamais dû arriver c'est comme je suis en train de dire par rapport à tout les connexions que tu te connectes et que tu tapes n'importe quoi sur les modes de recherche je vais prendre par rapport à youtube tu tapes vidéos x tu as des pages complètes en accès libre pourquoi pourquoi les créateurs de ces trucs là que ça soit youtube que ça soit facebook et tout ça supprime ce genre de truc alors par contre il y a une rumeur qui circule je sais pas si c'est vrai parce que tu dis que facebook c'est pas payé en facebook mais par contre il y a une rumeur qui circule comme quoi ils vont faire peut-être faire payer les pages donc je sais pas je pense qu'il faudrait mieux faire je pense qu'il faudrait mieux faire payer les groupes qui sont beaucoup plus dangereux que les pages sans dire rappelle toi à un moment donné on avait tous un message comme quoi que bientôt facebook serait payant et ça n'a jamais été le cas pas pour les profils pas pour les profils les profils ça sera jamais payant mais par contre il y a une rumeur qui circule comme quoi ils seraient en réflexion comme quoi ils feraient peut-être payer les pages alors je voudrais bien voir ça ils le feront jamais je voudrais bien voir ça de mes propres yeux mais on n'y est pas encore c'est en réflexion soit disons mais je ne sais pas ils le feront jamais puisqu'ils se disent je dis ça comme ça mais bon on va voir puisque c'est mal géré alors ils le feront jamais bon ben on va voir mais en tout cas il y a un gros gros danger gros gros danger au niveau au niveau des mineurs c'est ce que j'essaye de expliquer tout à l'heure alors est-ce qu'on peut revenir est-ce qu'on peut revenir sur les autres dangers de Facebook alors cette fois on va revenir sur le côté majeur au lieu de revenir sur les mineurs est-ce que vous ah tiens nous avons avec nous hello allo allo ça c'est Max Max où oui bonjour bonjour Max Ounay comment il va Max Ounay aujourd'hui ça va déjà faire tard non mais je t'en veux pas mais justement tu tombes très bien tu peux en pile poil peut-être sur le sujet que je voulais parler tout à l'heure sur les pages homophobes donc on est pile dedans alors vas-y si tu veux dire quelque chose n'hésite pas donc Max Max a perdu Max a perdu sa langue aujourd'hui je sais pas ce qu'il a il a perdu sa connexion désolé mon code d'accord vous savez qu'on entend tout derrière mais c'est pas grave on rentre dans l'intimité en direct c'est pas mal vous voulez faire vous voulez faire une déclaration dans deux semaines c'est le 14 février alors vous savez on fera un spécial Saint Valentin si vous voulez c'est prévu on s'est fiancé il y a un an à cette date en plus comme ça on fera un petit on fait un an on s'est fiancé il faudra le souligner ça oui attendez je mets mon casque et j'arrive d'accord donc on disait je sais plus ce qu'on disait on parlait par rapport oui par rapport au danger des réseaux sociaux donc on va revenir sur un autre point que j'ai évoqué tout à l'heure au début parce qu'on parle beaucoup de pédophilie on parle de tout ça mais il y a une phrase que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux majeurs par rapport voilà sur les méfiances sur les critiques sur les voilà c'est aussi les harcèlements les injures les photos abscènes les harcèlements morales est-ce que là-dessus vous voulez en parler là on parle de réseaux sociaux attention on n'est plus sur internet et les rencontres alors les réseaux sociaux je sais que tout à l'heure on a parlé de harcèlement est-ce que quelqu'un est victime d'injures oui on a dit tout à l'heure est-ce que quelqu'un est victime de harcèlement j'ai entendu oui tout à l'heure aussi est-ce que qu'elles sont pour vous les solutions pour aux médias sains de changer de changer carrément de comment de compte facebook moi c'est ce que j'ai fait une fois parce que moi j'avais fait une soirée en fait mais c'est vraiment minime mais c'est quelque chose qui m'avait vachement gonflé à un moment donné j'avais fait une soirée avec des amis et au boulot on avait fait des photos enfin il y a des photos qui ont été faites à mon insu mais on ne voyait pas ni rien et ça a jasé à mon boulot et moi la montante m'est montée au nez et je n'ai pas cherché j'ai supprimé carrément mon compte alors ça ne sert à rien tu le sais très bien je te le dis franchement ça ne sert à rien parce que automatiquement que tu supprimes un compte pour en recréer un autre avec le même nom ils arriveraient non j'ai carrément j'ai changé de nom parce qu'avant là c'était mon véritable nom et tout ça le nom de famille là maintenant c'est une partie de mon nom et le nom un nom de famille que j'ai pris de ma grand mère si tu veux parce que je voulais qu'on arrête et tout ça et je n'avais pas le courage de supprimer les gens qui avaient fait ça donc j'ai préféré supprimer tout le monde moi je pense que normalement il faut assumer ce qui on est ce qu'on est on n'a pas besoin de changer de compte de toute façon c'est pas nous qui sommes en tort c'est pas nous les perdants c'est ceux qui créent la haine qui sont en tort je suis d'accord avec toi mais simplement c'est que les photos qui ont été prises c'était à mon insu moi je leur avais dit voilà je ne veux pas qu'on prenne de photos ni rien elles ont pris des photos elles ont foutues sur Facebook ça a jasé moi ni une ni deux j'ai décidé de fermer mon compte parce que j'en avais ras le bol alors ça tombe très bien que tu parles de ça c'est un sujet que je voulais parler aussi c'est sur la confidentialité et la sécurité sur Facebook voilà au niveau sécurité Facebook vous savez qu'il y a plusieurs manières maintenant de sécuriser son compte avec son numéro de portable avec des codes avec les mails bon les mails c'est difficile on reçoit des codes par textos je peux vous dire que moi ça fonctionne très bien bon est-ce que vous trouvez la sécurité sur Facebook suffisante ou est-ce que ça doit aller plus loin moi je pense que ça doit aller beaucoup plus loin même maintenant bon oui il y a des manipulations à faire pour bloquer certaines choses d'ailleurs même moi j'en ai appris il y a quelques jours que je ne savais même pas comment il fallait faire maintenant il y en a une que j'aimerais bien faire mais que je n'y arrive pas et ça me gagne bref voilà maintenant j'ai bloqué tant bien que mal mon Facebook sauf pour mes amis bien sûr même si et même si ça me laisse un peu dubitatif parce que maintenant les personnes peuvent passer par les amis pour rejoindre le Facebook initial donc c'est pas évident maintenant moi j'ai bloqué certaines choses j'ai essayé de mettre à l'abri certains de mes contacts qui ont été on va dire pris à mon insu de mes contacts à moi donc j'ai essayé de les prévenir pour les mettre en 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 sécurité mais les prévenir voilà qu'il y a une personne X qui s'amuse à faire mémuse mais je pense que ça manque de 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 sécurité parce que il y en a certaines qu'on ne peut pas faire alors je vais expliquer plusieurs choses alors la sécurité alors voilà il y a le pour et le contre au niveau sécurité je vous dis franchement le côté sécurisé c'est vrai que le problème c'est pour sécuriser son compte on est obligé de donner pas mal de données confidentielles son portable et son mail notamment et je peux dire que c'est pas très très c'est pas très très on va dire fiable surtout autre chose ne donnez ne gardez pas ça je tiens à le dire ne gardez pas votre numéro de carte sur votre compte quand vous faites des jeux en ligne ça sert à rien quand vous faites des jeux en ligne vous êtes obligé de payer par carte vous me suivez malheureusement c'est vrai qu'il parle là bah oui tu disais c'est peut-être pas le pop non mais c'est pas ça non mais j'explique c'est pas ça c'est que quand on fait un jeu en ligne à une époque je faisais super fleuriste à une époque et que oui bah oui ça me faisait passer le temps alors je sais pourquoi pas et qu'à un moment ils te demandent pour prendre des pièces des sous tout ça ils te demandent le numéro de carte le problème c'est que les gens ne savent pas c'est que quand vous fournissez la carte bancaire le numéro de carte bancaire reste sur votre compte Facebook il faut l'effacer de suite d'accord sinon moi de toute façon moi depuis le début j'ai l'expérience c'est depuis que j'ai créé mon compte Facebook moi j'ai jamais mis ma carte bancaire sur le compte Facebook ça c'est sûr autre détail c'est au niveau des téléphones alors si vraiment vous avez confiance absolue vous pouvez donner facilement votre adresse postale tout ça moi personnellement je m'en fous complètement mais ce que je veux dire par là sinon j'aurais eu des harcèlement depuis longtemps sur les téléphones si tout le monde l'avait accès il faut dire comme mais c'est justement ça on parle de confidentialité parce qu'on est dessus la confidentialité c'est simple vous avez un outil de paramétrer vos comptes c'est à dire sur le domaine confidentialité il faut modifier les paramètres et il faut personnaliser alors soit vous créez des groupes des listes de personnes vous savez qu'on peut créer des listes par exemple contact homo contact famille contact tout ça et il y a plusieurs façons après on peut personnaliser des comptes c'est à dire à qui vous donnez accès vos coordonnées vos profils vos emplois tout ça et aussi à qui vous voulez envoyer vos profils sur le mur aussi vous pouvez personnaliser les comptes vous n'êtes pas obligé de publier à tous vos amis vous pouvez envoyer uniquement à un groupe d'amis c'est ça que je suis en train de vous dire après moi ce qui m'embête personnellement c'est que pour sécuriser son compte il faut donner beaucoup de de données personnelles c'est ce qui m'embête moi c'est ce qui m'embête c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que c'est et c'est pas pour ça c'est comme c'est comme j'ai j'ai ma soeur qui a été piratée qui a eu un de ses comptes de piratée elle l'a signalé et le compte est encore actif oui je sais chaud courant c'était il y a deux ans mais elle a tout perdu or elle avait pas donné son numéro de carte bancaire rien du tout dessus alors ça c'est parce que il manque du elle l'a pas sécurisé son compte elle l'avait sécurisé son compte elle l'avait sécurisé mais il y en a un qui s'est fait passer qui s'est fait passer pour quelqu'un de Facebook et c'est ce qu'on appelle un hacker et les hackers ont accès à tout alors autre justement autre problème de hackers je sais pas comment ils font c'est qu'il y a un moment ils ont accès alors je sais pas comment ils font parce que j'ai vu ça récemment je sais pas si vous même vous avez eu des problèmes là dessus c'est au niveau des changements de mot de passe je reçois des mails en disant une personne une personne demande de changer de mot de passe alors que moi même j'ai pas demandé alors je me suis demandé comment cette personne a accès à mon mail alors que mon mail n'est pas public et comment il demande à changer de mot de passe là dessus alors où est la sécurité là dedans en fait il n'y a aucune sécurité puisque tout est laissé de façon quand on tout est fait en sorte pour que personnellement ceux qui font les piratages internet et ceux qui s'y connaissent en informatique ils savent comment faire et souvent et souvent la plupart c'est parce que si ça serait vraiment sécurisé que ça soit Facebook ou tout ça ça serait impossible à pirater c'est que quelqu'un déjà pour que ce soit piraté il faut qu'il ait accès au compte mais le problème c'est qu'ils arrivent à accéder à des données confidentielles c'est ça que je ne comprends pas c'est les créateurs ce que je comprends pas c'est comment ils ont accès je cherche à la question ils ont accès à des données confidentielles qui ne sont pas publiques c'est ça que je ne comprends pas notamment les mails parce que pour vous réinitialiser pour demander des chargements de mot de passe il faut accéder aux mails il n'y a que les créateurs qui ont accès à ces informations mais non la preuve que non la preuve que non ah bon ? la preuve que non ah bon ? alors comment tu arrives à faire pirater si ce n'est pas les créateurs ? donc la question c'est où est la sécurité ? mais il n'y a aucune sécurité il n'y a aucune sécurité puisque toutes les pages sont en libre d'accès oui si tu le dis est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? il y a un gros problème au niveau sécurité on peut on peut facilement je vais dire cacher sur notre page sur notre compte Facebook nos amis on peut cacher nos publications on peut cacher etc etc pas mal de choses point noir on ne peut pas cacher les photos ah si tu peux ah si si tu peux faire des ah ben moi je ne peux pas ah ben moi je peux te dire tu peux paramétrer les photos si si je peux te rassurer ah ben moi je ne peux pas la seule chose que tu peux pas je n'y arrive pas la seule chose les seules photos que tu ne peux pas on va dire paramétrer c'est les photos du profil et les couvertures ouais d'accord c'était ouais mais les autres j'y arrive pas les albums les albums photos tu peux les paramétrer et ça je peux te le dire je peux te le dire en connaissance de cause ouais ben moi je n'y arrive pas donc voilà bon ce qui m'a fait rire récemment je pense que certains vont être morts de rire j'ai eu des signalements de photos pour nudité ça a recommencé oui bah oui oui j'avais vu ça m'a fait rigoler c'était quand même c'était quand même assez hallucinant de voir que j'ai des propres photos de profil qui sont en nudité mais c'est tellement pas c'est tellement nul après des problèmes de mots de passe ils peuvent toujours rêver parce que maintenant que le compte est bien sécurisé ils peuvent se mettre bien profond et donc puis voilà c'est ridicule comme ça après on peut accéder soit disant à ton mur malgré que tu ne l'as pas en ami et que tu ne mets pas un mur public j'avoue que je n'ai pas trop compris non plus je cherche pour moi quelles sont les solutions finalement pour avoir une sécurité tranquille sur Facebook voilà bon Twitter il n'y a pas de problème il n'y a pas de risque je pense que vous êtes au courant mais alors Facebook franchement ça reste quand même une bonne passoire de toute façon donc voilà alors aujourd'hui maintenant vous savez que les profits des associations se transforment en pages tranquille tranquille mais sûrement bon ça c'est une nouvelle condition il y en a certains qui ne sont pas contents maintenant du coup les associations sont publiques contre leur volonté donc ça c'est génial voilà il y a plein de choses sur Facebook qui sont qui sont on va dire bizarres et que je ne comprends pas et que c'est libre à tout c'est ouvert à tout n'importe quoi n'importe comment voilà alors maintenant une dernière question au niveau de Facebook pourquoi j'attaque Facebook parce que Facebook c'est le on va dire le réseau social pour moi le plus on va dire vulnérable à mon sens c'est pour ça que je parle beaucoup de Facebook pour moi je trouve que les gens se trouvent se croient libres à dire n'importe quoi faire n'importe quoi se croient tout permis se croient tout ça je pense qu'il faudrait quand même dire une fois pour toutes que les gens il faut arrêter c'est pas parce que c'est leur mur ou n'importe quoi qu'on est libre de dire n'importe quoi de faire des commentaires alors il y a la liberté d'expression et la liberté d'opinion certes mais il y a des limites à ne pas défranchir non plus quand par exemple on publie des vidéos avec des meurtres ça va quoi il faut arrêter quand je vois des photos il n'y a pas très longtemps auxquelles on voit des jeunes pendus il faut arrêter ces genres de choses j'ai l'impression j'ai l'impression que la liberté d'expression les gens prennent ça n'importe comment ils se croient tout permis notamment sur internet et c'est pour ça que je parle de sujet des dangers sur internet parce que internet est aujourd'hui devenu un lieu vraiment du n'importe quoi n'importe comment et que les gens s'en servent parce qu'ils se disent que c'est un lieu voilà de facilité pour dire n'importe quoi en liberté d'expression en toute liberté d'expression maintenant les gens emploient le mot liberté d'expression pour parler sur les réseaux sociaux je ne sais pas ce que vous en pensez mais notamment quand je vous ai parlé des sujets de l'homophobie tout à l'heure voilà quoi comme les pages homophobes oui mais vous savez c'est la liberté d'expression c'est ce que j'ai vu une fois je pense que je ne sais pas si Max s'en souvient de ça mais qu'on avait guetté une page homophobe à une époque et qu'ils disent oui mais vous savez on ne fait que de la liberté d'expression oui il faut tuer les homosexuels c'est la liberté d'expression oui bien sûr mais il faut arrêter les conneries je ne sais pas ce que vous en pensez non c'est moi comme je dis je reste sur mes a priori de toute façon je trouve que Facebook voilà c'est devenu du tout et du n'importe quoi à la fois alors est-ce qu'on peut dire que seulement Facebook non après voilà moi le truc c'est que j'utilise plus Facebook que les autres parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des blogs personnels qui vont n'importe comment aussi oui mais bien sûr après moi je n'utilise pas de blog tout ça donc c'est pas le genre de truc où je vais donc voilà après voilà après bon je sais que Twitter ça va c'est quand même bien bon Twitter c'est pas là où je vais le plus souvent non plus j'ai du mal avec Twitter j'aime beaucoup le site mais j'ai du mal avec leur côté 140 caractères limités franchement j'ai un peu du mal avec ça donc on peut même pas parler normalement en toute liberté avec 140 caractères c'est le seul bémol que j'évoque pour Twitter mais bon c'est mon opinion personnelle c'est pour ça que je ne suis pas très Twitter et que je ne parle pas beaucoup sur Twitter d'ailleurs c'est pour ça que tous les trucs Facebook vont sur Twitter d'ailleurs bon bref ça c'est autre chose enfin voilà c'est devenu un lieu où n'importe qui n'importe quoi dit n'importe quoi n'importe comment en toute liberté et malheureusement tout le monde voit ça et ça va et il faut être honnête et ça va jusqu'où tout ça il faut le dire aussi il faut être honnête et souvent ça va jusqu'où ces genres de conneries je l'ai dit ça va loin ça va loin ça va jusqu'au suicide exactement il faut être honnête avec ça quand tu as des jeunes que ce soit homosexuel ou même des étrangers qui voient toutes ces horreurs que ce soit des vidéos ou photos ça ne va pas leur à un bout et au moment toute cette haine qu'on voit aussi dans la société de nos jours qui est 10 fois pire sur internet voilà quoi parce que c'est 10 fois pire sur internet que dans la réalité c'est ça qu'il faut se dire aussi bien sûr est-ce que la police a un rôle à jouer oui mais bon le problème c'est que Facebook et Twitter ce n'est pas français donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier c'est que ce ne sont pas des sites français on nous l'a fait comprendre plusieurs fois que malheureusement les législations aux Etats-Unis en France ne sont pas les mêmes et c'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes interdictions les mêmes compréhensions notamment sur la liberté d'expression tous les pays n'ont pas les mêmes formulations et les mêmes pensées sur ce sujet donc voilà il ne faut pas l'oublier tout à fait bon il y a un dernier sujet avant que je fasse des conseils au niveau des parents envers un enfant il y a aussi les dangers des jeux de hasard sur internet des fois il y en a certains qui sont victimes d'addiction au jeu tu ne t'en passes plus notamment les jeunes qui sont là dessus à fond la caisse donc ce sont des sites des jeux de hasard aussi il faut faire très attention aux jeux de hasard notamment ce que j'appelle les jeux de hasard c'est comment on peut dire ça les jeux de loterie oui plutôt comme ça même les jeux de casino les jeux de voilà tous ces genres de jeux qu'il faut faire très très attention qui te bouffent facilement le pognon j'ai perdu ah tout de suite tu penses de suite à payer parce que tellement que tu es dedans tu te prends au jeu malheureusement tu payes ton argent et à la fin du mois sans t'en rendre compte et bien tu as un compte très négatif malheureusement très négatif donc ça se soigne voilà ceux qui sont ceux qui ont de l'addiction au jeu ça se soigne alors autre chose c'est au niveau des parents ne laissez pas trop vos gamins aller jouer au jeu tout au long de la journée c'est pas bon pour les nerfs c'est pas bon pour le cerveau et c'est pas bon pour c'est pas bon non plus pour votre argent aux parents au passage il faut le dire aussi oui pourquoi tu rigoles Lionel ? non mais c'est sûr ben oui parce que c'est toujours plus facile d'utiliser la carte bleue de papa maman donc les bonnes surprises à la fin du mois c'est comique c'est très comique enfin c'est comique pour pas forcément pour les parents mais oui là dessus on pourrait dire autre chose c'est comme sur les commandes c'est comme une émission qu'on a vu récemment où le gamin de 17 ans avait pris avait a fait des commandes sur internet pour 800 euros j'en vois pas l'utilité s'amuser mais le pouvoir d'achat voilà il y a le pouvoir d'achat il y a le et c'est le problème c'est c'est que c'est il y a de l'exprès il y a de la liberté d'expression tu vas y arriver t'inquiète pas on est tout cas avec toi il faut arrêter il faut arrêter d'en abuser aussi on peut pas mettre tout sur le tout sur la liberté d'expression ah ça je suis d'accord ça c'est l'excuse à deux balles que je vois tout le temps ah oui ça c'est clair le devoir sans cesse l'excuse oui mais on fait de la liberté d'expression c'est comme on voit dans les médias dans les blogs dans les médias sociaux l'excuse c'est la liberté d'expression il faut arrêter quoi c'est pour ça que je dis il y a une mauvaise gérance au niveau en gros je vais être un peu cash je suis désolé on va être cru mais il faut être comme ça donc en gros je traite connard à quelqu'un c'est de la liberté d'expression alors ah bah non pour moi non bah écoutez apparemment c'est ce que je disais tout à l'heure que non mais c'est non mais c'est pour être gentil parce que j'ai pas envie d'aller plus loin dans mes temps des paroles non mais voilà voilà c'est de la liberté apparemment ça a l'air donc tu deviens en public que cette personne est trop conne il peut se faire hum donc ça c'est de la liberté d'expression oui bah oui apparemment pour les réseaux sociaux oui non pas pour les réseaux sociaux pour la justice pour la justice je parle au niveau juridique et police voilà c'est pour savoir c'est pour ça que je dis qu'est-ce que ceux qui surveillent les réseaux sociaux et les sites au niveau de la police qu'est-ce qu'ils foutent alors pour les personnes même qui diffusent ça c'est de la liberté d'expression et même et je dirais même des fois à la justice et à la police ils disent ça aussi enfin certains certains en tout cas mais certains je pense qu'après la liberté d'expression des fois il y a des limites ah mais c'est ce que j'ai dit au début ah mais au début j'en ai parlé je l'ai dit il y a des limites à tout mais ils n'en prennent pas compte voilà c'est sûr ils ne prennent pas compte bah disons que c'est pas ça mais il n'y a rien qui est sécurisé non ça n'a rien à voir avec la sécurité alors mais là là c'est pas la sécurité c'est carrément les personnes même qui diffusent ces propres mots là et qu'on laisse dire c'est ça que je veux dire et qu'on laisse dire au nom de la liberté d'expression c'est ça qui me dégouche en fait ça ça m'écoeure donc en gros on diffuse une photo tout ça c'est la liberté d'expression donc je alors comme je t'ai dit c'est vraiment la limite c'est trop moi je pense après plus si ils disent c'est la liberté d'expression et puis le gars il continue donc c'est même plus la liberté d'expression donc là c'est de l'incitation à la haine voilà alors l'incitation à la haine c'est encore autre chose c'est pareil enfin bon c'est un peu c'est un peu compliqué mais c'est un peu trop facile de jouer ah c'est très facile c'est un peu trop facile de jouer et malheureusement de diffuser trop de trucs or que c'est 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 mal géré c'est c'est pas que c'est mal géré c'est qu'il y a c'est qu'il y a une loi c'est mal géré mais c'est mal comment dire c'est mal fait pour moi je trouve je sais pas si je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux qu'on doit dire ça je pense que les lois en France sont très mal faites au niveau de elles sont pas respectées voilà elles sont mal faites elles sont mal respectées c'est très mal fait il y a vraiment il faut qu'il y ait une modification sur les lois je trouve alors je ne demande on ne dit pas bon sur les lois on ne demande pas de s'interdire de dire ce qu'on pense non mais il y a des limites sur nos façons de penser et de dire c'est ça qu'il faut c'est ça que je veux dire il faut être aussi on va dire respectueux ce que j'appelle respectueux voilà c'est à dire qu'on peut être pour ou contre quelque chose sans aller à la haine c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut se dire aussi c'est pour ça c'est pour ça que je dis que moi personnellement par rapport au créateur de Facebook et tout ça il devrait et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fait supprimer supprimer mais carrément toi tu veux tout supprimer toi non mais exterminator attends mais quand tu as une page qui se crée toi en fait toi tu n'es pas la liberté d'expression toi tu es la censure toi j'aurais dû t'appeler j'aurais dû te surnommer comme ça en fait t'as une page la censure t'as une page qui se crée oui par rapport on va encore remettre ça sur le compte de la liberté d'expression mais une page homophobe je suis désolé ça devrait même pas mais encore heureux que ça ne doit pas exister la page homophobe alors pourquoi ça reste sur les réseaux sociaux ça ne devrait pas y être je pense que tu t'éloignes un petit peu de ce qu'on est en train de dire là mais c'est pas grave je ne t'en veux pas c'est pas grave parce que c'est de l'incitation à la haine contre les homosexuels mais pourquoi tu parles des homosexuels je ne parle pas uniquement des homosexuels mais je parle par rapport à tout que c'est au niveau racial que ça soit tout ça ça ne devrait même pas mais on le sait mais on le sait que ça ne doit pas exister c'est interdit il y a même Facebook qui est interdit sur leurs conditions générales toute incitation à la haine toute discrimination et tout un jour oui c'est interdit pourquoi ils laissent les pages parce que ce n'est pas eux qui font tu vois Facebook gérer je ne sais pas combien de pages déjà il y a combien d'utilisateurs dans le monde ils sont combien dans l'équipe ils sont quoi une centaine pour gérer quoi 20 millions d'utilisateurs dans le monde tu peux m'expliquer comment ils doivent faire ils ne doivent pas gérer grand chose pourquoi ils ne vont pas du genre faire de mettre d'autres personnes dans l'équipe c'est pas ça mais une centaine de modérateurs je pense que je ne pense pas qu'ils doivent être très nombreux dans les équipes on va dire on va dire 1000 soyons fous on va dire 1000 qui doit modérer 20 millions d'utilisateurs je ne sais pas combien de millions de pages je ne sais pas combien de millions de groupes je les plains les pauvres et bien ce que contre ça il n'y a pas l'église ils ne savent pas gérer t'es vraiment stupide je crois que tu le fais exprès mais ce n'est pas grave c'est aussi à nous citoyens de signaler ces genres de groupes mais t'as beau les signaler ça va changer quoi les pages ne disparaissent pas pour autant bien sûr que si on en a vu des pages supprimées je te rassure j'en ai vu aussi des pages on en a vu mais bon toi tu es tellement tu vois tout tu sais tout mais ce n'est pas grave il y a des choses que tu ne connais pas que tu ne sais pas que tu ne vois pas et que tu annonces comme ça moi je suis très fâché contre toi je ne suis pas désolé je donne mon avis par rapport au créateur tu ne donnes pas d'avis tant que tu ne le vois pas que tu ne le vois pas de tes propres yeux c'est tout ce que je peux dire donc donne des opinions si tu vois si tu vois les choses ok si tu ne vois pas les choses ok mais n'annonce pas des choses que tu n'as jamais vues c'est ça qu'il faut que je te dise parce qu'il y a des moments il y a des limites alors est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose non pour l'instant rien à rajouter pardon et pour l'instant rien à ajouter rien à ajouter bon est-ce que est-ce que quelqu'un veut mettre sa censure aussi est-ce que quelqu'un veut poser sa censure dans toute cette histoire non non c'est bon déjà il y a une personne qui peut faire la censure non non mais tant qu'on y est non mais tant qu'on y est à l'écouter parce que à sa manière d'écouter allons-y interdisons internet comme ça ça sera plus simple qu'internet n'existe plus à l'entendre quelque part c'est ce que je suis en train de dire aussi donc bref je suis assez fâché par rapport à ces manières de penser et je suis désolé pour ça quatrième conseil vérifier que le jeu vidéo ou en ligne est adapté à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent alors vous savez comment ? derrière la boîte du jeu devant maintenant il me la met devant il y a marqué Peggy quelque chose c'est ça c'est P-E-G-I plus 12 c'est plus 12 pour ceux par exemple pour les plus de 12 ans alors un chiffre entre 2 et 3% des joueurs de jeu en ligne présentent des comportements d'addiction c'est à dire de rupture durable et profonde avec l'environnement familial et social autre point cinquième conseil à limiter le temps consacré aux écrans oui parce que normalement est-ce que vous savez normalement combien de temps il faut être devant un jeu ? demi-heure pas plus combien t'as dit ? demi-heure non c'est pas une demi-heure normalement à titre normal à titre normal c'est deux heures oui deux heures oui à titre maximum vous voulez dire deux heures et demie mais je ne sais pas au niveau des que ce soit les jeux et ordinateurs ah oui voilà attention c'est à dire y compris l'ordinateur il ne faut pas rester sur Facebook devant Facebook pendant deux heures c'est en général c'est devant un écran c'est ça que je veux dire bon c'est vrai que moi ça fait plus deux heures je suis devant un écran mais bon c'est pas grave je tiens le coup 45% des enfants de 6 à 11 ans consacrent plus de la moitié de leur temps de loisir aux écrans télévision, internet, jeux, vidéo ce qui peut nuire à la concentration scolaire au niveau des enfants et carrément à l'échec ça peut ah mais s'ils sont forgés sur les jeux c'est sûr qu'il y a l'échec à côté ça c'est clair n'était possible et notamment et je pense est-ce que vous êtes il y aurait une rumeur qui dise que internet serait une source d'échec scolaire chez les ados donc ça serait prouvé ça aussi donc il y aurait au niveau psychologique soit disant que Facebook et les jeux seraient les premiers sources on va dire oui puisque les enfants que ça soit les ados ou les gamins passent plus de temps alors on interdit alors on dit qu'il ne faut pas rester plus de 2 heures devant un écran d'ordinateur soit maintenant dans les écoles qu'est-ce qu'ils font alors disons que nous à l'époque on n'a pas connu ça il faut savoir mettre aussi tout dans le contexte je veux dire mais si c'est pour au niveau des écoles si c'est pour ça veut dire qu'en gros ça permet un débat en disant pour ou contre les ordinateurs à l'école c'est ça pour un titre éducatif s'ils ont besoin de faire du travail dessus au niveau des recherches par rapport à oui aux ordinateurs non aux jeux et internet je pense que j'étais très précise je pense que oui d'avoir des ordinateurs à l'école vous savez pour les traitements de texte des trucs comme ça c'est très intéressant mais contre pour l'accès internet normalement dans les écoles les accès sont filtrés normalement normalement mais j'ai entendu qu'il y en a certains qui se connectent sur internet dans les écoles j'en ai vu j'en ai entendu récemment normalement les serveurs de l'école empêchent de se connecter à certains sites normalement ils sont sécurisés ils sécurisent les ordis et là malheureusement vous savez qu'il y a la nouvelle mode aujourd'hui après l'ordinateur vous connaissez la nouvelle mode aujourd'hui maintenant la tablette c'est la tablette tactile vous savez que maintenant les tablettes actives vont arriver dans les écoles comme outil de travail je peux vous dire que ça aussi ça va faire jaser si après si c'est pour un truc éducatif en disant pour avoir des pour réviser les leçons d'accord mais après si c'est pour accéder à tout et à n'importe quoi sur les la technologie je me dis que c'est bien mais c'est un danger c'est le premier danger public qui est un chiffre là dessus savez vous que 60% des foyers français disposent d'au moins 6 écrans ouais non alors là alors quand je parle de 6 écrans attention écoutez bien il faut télévision ordinateur tablette tactile ouais non alors ça c'est abusé c'est quand même vous mettez tout ça et bien sûr comptez aussi les smartphones ouais donc moi j'en ai 8 la mer mais tout et tu peux m'expliquer ce que tu en fais de tes 8 écrans ah ben tout le monde est connecté comme ça au moins c'est génial et tu ça va tu veux en faire quoi un atelier informatique avec ouais j'ai pas fini parce que faut que j'aille récupérer encore 2-3 ordinateurs d'accord ok bon je préfère rien avoir entendu c'est pas grave c'est bien j'ai affaire à des exemples dans mes oh là là dans mes consultants j'ai des références de dingue je fais de la prévention et voilà ce que j'entends à côté alors c'est quand même hallucinant n'écoutez surtout pas ces horaires que je viens d'entendre ah mais t'as voulu t'assumes oui on dit que la télé de laisser un enfant on est connecté moi j'ai le téléphone tout le temps tout le temps avec moi je suis au WC dans la douche j'ai toujours son nom mon dieu non j'ai rien d'entendu c'est pas grave je sens que je vais avoir des cheveux blancs ce soir je sais pas pourquoi je vais arracher mes cheveux là on a des cheveux blancs 7ème point surtout toi 7ème point consulté 7ème point consulté les pages d'informations sur les risques présents sur le net donc dans les rubriques protection de l'enfant sur le site portail de votre fournisseur d'accès internet il y a aussi sur les sites www.travail-solidarité.gouv.fr il y a un site que je conseille aussi qui est pas mal aussi pour la prévention des enfants sur internet c'est internet-sans-crainte.fr ça franchement je vous le conseille franchement parce qu'il y a pas mal d'actualités on apprend beaucoup d'actualités là-dessus un chiffre aussi 93% des parents souhaitent disposer d'informations facilement accessibles et compréhensibles sur le sujet voilà 8ème et dernier conseil signaler les images et propos pédopornographiques éviter tout le bruit parce que vous savez qu'on entend tout sur les micros c'est pas pour vous dire sur les retours micros c'est une horreur après donc 8ème point signaler les images et propos pédopornographiques donc sur le site je le répète là-dessus www.internet-signalement.gouv.fr géré par les services de police par ailleurs signaler à votre fournisseur d'accès internet aussi c'est très important dans le cas où la fonctionnalité est offerte tout site non approprié aux enfants ou adolescents qui ne serait pas filtré et un dernier chiffre pour finir plusieurs millions d'images pédopornographiques circulent en permanence sur le web la preuve on a parlé de Google Images oui on a mis ça voilà quoi donc ça devrait ça devrait être filtré parce que la plupart parce qu'on parle beaucoup de Facebook et qui est dangereux mais je peux vous dire que Google Images bravo oh il n'y a pas Google Images Google Images c'est un moteur de recherche tous les moteurs de recherche sont c'est dangereux c'est très 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 dangereux donc voilà j'ai fait le sujet internet internet en général est dangereux oui on peut dire ça c'est la résumation résumation d'accord ok tu me la referas celle-là résumation est-ce que quelqu'un peut aller dans le dictionnaire et me chercher résumation s'il vous plaît je ne connais pas la résumation c'est comme ça c'est le cousin c'est le cousin à résurrection oui aussi vous êtes moqueur non non on est taquin en gros internet est dangereux pour les enfants pour tous non pas pour tous c'est pas dangereux pour moi je vais pas mourir d'un bac aux internet en tant qu'adulte en tant qu'adulte est censé être responsable de faire attention au niveau d'internet par contre au niveau des enfants et des adolescents qui sont beaucoup plus innocents et qui ne savent pas forcément comment faire pour moi c'est très 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 et à faute à qui en premier les parents franchement les parents j'attrape mon clavier j'attrape mon chumeur moi j'ai un cancer de l'écran c'est mieux je sais pas si vous savez qu'on n'est pas en pause les amis les problèmes privés c'est en dehors de l'émission donc c'est clair qu'internet ça date pas d'hier ça date quand même depuis des années qu'internet reste un danger pour les gosses et les personnes j'espère j'espère que les québécois ne m'écoutent pas parce que si tu dis si tu dis qu'il y a des problèmes pour les gosses on est mal c'est sûr excusez-moi les québécois je sais qu'on est écouté aussi en Amérique au niveau des podcasts alors chez nous en France les gosses c'est des enfants c'est dangereux pour les enfants voilà c'est mieux ça sera mieux pour les ados pour les adolescents et ça date pas d'hier donc de toute façon voilà l'outil internet est à manipuler avec une extrême précaution quand même pour les gosses les enfants les enfants s'il te plaît parce que les parents les parents devraient surveiller surveiller voilà qu'ils soient beaucoup plus attentifs voilà auprès de leurs enfants pour voilà moi mon fils quand il veut la dernière fois il a eu un exercice à faire il devait aller rechercher un truc sur internet j'étais à côté de lui d'accord voilà je ne le laisse pas naviguer sur internet tout seul ah bah je préfère faire toutes mes démarches sur internet ça évite de me déplacer bah au niveau numérique je dis oui mais voilà mais quand à peu près ce qui est pratique sur internet c'est vrai les outils les démarches administratives c'est vachement payant au lieu d'écrire des lettres bah tu fais des mails maintenant ouais voilà et maintenant t'as skype au lieu de téléphone tu passes par skype comme on est en train de faire en ce moment voilà il y a des outils très intéressants avec internet mais ça reste quand même des outils de fainéantisme voilà je tiens oui parce que tu t'isoles parce que tu t'isoles plus facilement moi je sais qu'à l'heure on m'a dit on me dit ah ouais mais t'appelles plus au téléphone et tout je dis bah pourquoi je t'appelle je te vois tout le temps connecté sur skype je vais pas t'appeler sur le téléphone j'étais sur skype ce que ce soit sur ordinateur ou par portable sur portable c'est autant dangereux je confirme nous pouvons aller c'est du porno et même sur tablette tactile j'ai oublié de le dire non non que ça reste autant dangereux que ce soit sur tablette sur téléphone portable ou sur ordinateur ah mais c'est il y a il y a monsieur Alex qui enfin pour une fois dit quelque chose de bien pour une fois il a dit il a dit depuis tout à l'heure je tiens de déconseillir non c'est pas déconseillir pour une fois qu'il a dit quelque chose de bien c'est que internet était un source d'isolement il vient de dire ah bah oui oui c'est vrai mais oui parce que tu peux faire tes démarches maintenant en ligne c'est c'est stupide ça 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 te donne plus envie de sortir comme comme avant ah bah si tu veux faire la file d'attente de 2h tu me le dis oui mais moi t'es sûr t'es sûr d'avoir le contact ça serait beaucoup plus poussé question de courrier tout ça je crois qu'il y a il y a une entreprise qui serait un peu dans le caca c'est quand même la poste la poste bah c'est déjà le cas puisqu'ils ont augmenté soi disant que les envois de courrier ont beaucoup diminué à cause des mails bah oui donc ils usent moins de papier la CAF aujourd'hui exige à ce qu'on fasse des rendez-vous en ligne sur internet ouais mais oui j'ai vu ça c'est obligatoire c'est devenu obligatoire ouais mais c'est stupide pour avoir pour avoir maintenant pour voir la CAF c'est sur rendez-vous il faut passer en ligne sur internet il n'y a pas que la CAF il y a aussi pour l'emploi parce que maintenant tu n'as pas besoin de te déplacer pour t'inscrire oui c'est vrai c'est vrai rendez-vous tu prends juste un rendez-vous et voilà mais la différence c'est qu'avec Pôle emploi tu peux t'inscrire par téléphone aussi ouais donc la magie qu'il y a aussi c'est que si tu as été admettons éjecté moins de 6 mois tu peux te réinscrire de suite c'est ce que j'ai fait le problème par rapport à Pôle emploi le problème c'est que si tu n'arrives pas si tu n'arrives pas à prouver comme quoi c'est ça oui comme quoi je ne sais pas pourquoi on parle de Pôle emploi ce n'est pas du tout le sujet mais bon parce que ce sont des branleurs pas définition je ne sais pas pourquoi on parle de Pôle emploi ce n'est pas du tout le sujet mais ce n'est pas grave mais parce que Pôle emploi maintenant utilise beaucoup internet pour refaire les alors je vais juste je vais juste faire une petite parenthèse vite fait parce qu'on parle d'internet quand même n'oubliez pas que la CAF et Pôle emploi sont beaucoup en liaison pour la régulisation de vos dossiers donc soyez très attentifs à ça je tiens à vous le dire peut-être que pas beaucoup le savent mais la CAF et Pôle emploi sont très très liés je vous le dis franchement retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini